Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'ai connu des joueurs comme ça. Ah oui? Non, mais c'est vrai, il y a des gars qui étaient plus confortables quand ils étaient un peu moins en forme. Oui. Salut! Mais pour vrai, pour avoir essayé au fil des années, surtout chez les amateurs, pour avoir fait des régimes très restrictifs où mon poids était bas. Amateur, je boxais 140 livres. Mon poids était vraiment bas. Des fois, on coupait les carbs, des choses comme ça. J'étais dans le gym, puis les coups passaient. J'étais comme, je ne suis pas capable de réagir. Pour un boxeur, c'est important d'être quand même confortable avec le poids, même si on le descend beaucoup. J'aime ça. Marie, ce soir pour ta chronique, tu es allée un peu fouiller dans le travail d'un de nos amis, Raphaël Doucet, sur le site lapoche2.com. Si vous voulez des nouvelles, on est en train de tout manager le site, mais je pense que les gens commencent à en parler, à comprendre ce qu'on veut faire avec ce site-là. C'est des articles de recherche de fond. C'est un peu là que tu es allée. Oui, c'est ça. Mon premier point, c'est Glenn Constantin. D'ailleurs, c'est ça, c'est l'article de Raph Doucet qui m'a fait allumer, qui m'a permis de comprendre un petit peu plus en profondeur. Parce que quand je fais mes chroniques à toutes les semaines, moi, je suis l'actualité sportive. Puis quand il y a un sujet qui m'interpelle, moi, j'aime toujours amener un questionnement. Dans ce cas-ci, Glenn Constantin, c'est un icône du football universitaire. Ce n'est pas la première fois que j'entendais son nom. Mais quand j'ai lu l'article de Raph, j'ai découvert l'homme derrière le coach et j'ai fait, my God, ce gars-là, c'est incroyable, sa façon de penser. Puis on parle de lui cette semaine parce qu'il a atteint un plateau historique. Il a réussi à avoir 197 victoires comme entraîneur-chef avec le Rougéard. C'est le record dans la ligue universitaire au niveau du pays, au niveau du Canada. Puis lui, il a pris l'équipe en 2001. Et pour faire un comparable, celui qui avait le record avant lui, Torres de l'Université de Saskatchewan, il avait fait ce record-là en 315 matchs, 33 saisons. Glenn Constantin a réussi 235 matchs, 21 saisons à dépasser ce record-là. Puis ce qui est incroyable, c'est qu'en tant qu'entraîneur du football universitaire ici, oui, tu entraînes ton équipe, mais tu es aussi recruteur. Puis lui, il est reconnu, Glenn Constantin, pour être une sommité au pays parce que c'est lui qui se déplace, qui va voir les jeunes jouer, qui décide qui recruter. Puis clairement, il a contribué à l'essor du football, mais je pense aussi à la rétention des footballeurs québécois ici, parce que avant lui, on ne se le cachera pas, la plupart partaient à l'extérieur et tout ça. Mais lui, il a aidé cette rétention-là. Puis tu sais, moi, ce que je trouvais incroyable, c'est que ce gars-là a sûrement eu des offres à pu finir, des alloués de Montréal, de n'importe quelle université aux États-Unis. Puis lui, il a dit, moi, ce que je veux, ce n'est pas travailler avec des pros. Moi, ce que je veux, c'est développer des êtres humains. Moi, j'aime ça arriver, rencontrer les familles des jeunes, puis de leur dire, vous pouvez me faire confiance quand votre fils va sortir de là, il va sortir en main avec un diplôme, des valeurs, puis toute une expérience de vie. Fait que tu sais, moi, je trouvais ça incroyable de voir un coach qui a autant de succès. Tu sais, ce n'est pas juste un coach qui dit, hé, moi, je vais instaurer cette mentalité-là, puis ça marche, tu sais, ça ne marche pas pantoute, là. C'est un gars qui réussit à gagner, mais c'est un gars qui réussit à former des individus. Puis je trouvais ça vraiment cool de pouvoir lire ça. Puis lui, tu sais, ce qu'il dit, c'est que moi, j'aime ça, être pour le rouge et or, avec Maurice Tanguy, avec l'Université de Québec et tout ça. Je sais que j'ai la lassitude, je sais que je peux travailler, je sais que ma tête n'est pas mise à prix, puis je ne crains pas pour ma job à tout bout de champ. Je peux me concentrer sur mon travail sans avoir peur de me faire congéder, puis c'est ça que j'aime. Puis l'autre affaire que j'aimais aussi, c'est qu'on lui a demandé, est-ce que ton but, c'est d'aller à la NFL? Bien, il dit, ce n'est pas un objectif, mais ça serait un rêve que je réaliserais. Donc, moi, j'ai tout aimé de ce monsieur-là en se disant, je suis bien où ce que je suis, je suis à mon X. Si je réussis à me rendre là, bien, ça sera un crochet sur ma bucket list, mais ce n'est pas mon objectif. Moi, je suis où je suis parce que j'aime ça, je trouvais ça tellement cool. Puis une des choses les plus fun aussi, tu sais, tu parles des nombres de victoires et tout ça, il y a eu un certain temps où le rouge est or, t'es tout seul dans ce ligue-là. Oui. Tu sais, vraiment, on gagnait des matchs sans arrêt, on gagnait les championnats, je pense qu'ils se battent pour avoir le dixième cette année, là. Mais là, tu sais, les carabins commencent à performer solide, t'as le vert et or, t'as une couple d'universités qui, justement, le recrutement puis tout ce qu'on réussit à faire pour amener cette ligue-là à un autre niveau pour un jour, tu sais, je pense qu'on commence à avoir des quarts partants dans la LCF qui viennent de la Ligue universitaire canadienne. Fait que si on peut continuer à faire ça, mais d'avoir de la compétition dans la ligue, ça va être quelque chose de très bien. Mais tu sais, je pense que tu le dis d'avoir des quarts partants du Québec, puis le CF Montréal le fait tellement mis avec l'Académie de soccer, là. Si on envoie des Samuel Piette, on commence à voir des jeunes qui ont commencé dans les rangs du CF Montréal par l'Académie, qui maintenant sont des joueurs dominants dans la Ligue, puis je pense que, tu sais, c'est la meilleure façon qu'on va former des athlètes, puis qu'on va avoir un sentiment d'appartenance envers nos joueurs, là. Un autre sport, vas-y, Max. Non, vas-y, vas-y. C'est un rot. Voyons! Un autre sport qui fait du développement, mais pas de la bonne façon. Karaté illégal. Qui s'est passé, justement, dans une compétition. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, bien, en fait, là, c'est vraiment particulier parce que les sports de combat, puis je me rappelle, dans le temps où, moi, je compétitionnais en karaté, avec l'Ontario, il y avait comme des problèmes et tout ça. En fait, c'est une interprétation du code criminel qui est flou. Puis, il y a comme un décret qui peut être donné pour que ce code criminel-là ne soit pas interprété de façon floue. Et, bien, ici, au Québec, personne ne s'est occupé vraiment de ça. Et là, c'est Karaté Québec qui est forcé de repousser la Coupe Québec. Et ça, c'est la première compétition de qualification pour les Jeux du Canada. Je ne sais pas si vous savez, là, les gars, tu sais, le karaté, on n'en parle pas nécessairement en termes professionnels et tout ça, mais il y a tellement un gros bassin de karaté. Tu sais, je pense que dans ma vie, il n'y a personne que je connais qui n'a jamais été sainture jaune de karaté ou qui a jamais au moins fait un cours de karaté. As-tu déjà fait un cours de karaté? Non, toi? Oui. Parfait. Non, ce n'est pas vrai ça. Oui. Oui, tout le monde a fait un cours de karaté. Je suis ceinture 42. Oui, c'est ça. Non, j'ai fait du karaté plus jeune. Je n'en ai pas fait, mais tu sais, il y a tellement de gens qui ont passé par le karaté. Fait que tu sais, c'est un sport qui est super populaire et c'est un sport qui est tellement respectueux. Donc, tu sais, vous me dites, le MMA, les arts martiaux mixtes sont illégales. Je me dirais, OK, peut-être parce qu'on n'est pas capable de mettre un code de sécurité, mais le karaté est tellement, tu sais, avec un code de sécurité. Puis ce qui est fou dans tout ça, c'est que les autres provinces dans le pays, c'est pas partout que c'est illégal parce qu'ils se sont occupés de ce décret-là. Donc, une compétition de karaté peut avoir lieu à Ottawa, mais pas à Gatineau. À Gatineau, elle devient illégale. Et tu sais, ce qu'on dit, c'est que c'est un décret qui doit passer par le ministère. Et le ministère, ici, cette loi-là a été appliquée en 2013. Ça fait que ça fait neuf ans qu'au Québec, il n'y a rien qui se fait. Puis jusqu'à présent, ça allait bien parce qu'il y a eu les Jeux olympiques de Tokyo. Fait qu'on avait ce décret-là. Mais là, vu que le karaté n'est pas aux Jeux olympiques de Paris, il n'y a plus de décret, le karaté est devenu illégal ou en zone floue. Donc, les assureurs, ceux et celles qui sont en charge d'assurer la compétition, bien, ils ne veulent plus assurer. Puis tu ne peux pas tenir un événement public sans assurance. Parce que c'est plus dangereux que le hockey pour le football. Bien, c'est même pas ça. Non, non, mais je veux dire, tu sais, c'est pas vrai. Non, c'est pas, c'est ça. Puis c'est pas plus dangereux que la boxe. C'est pas plus dangereux que les armes martiaux mixtes. C'est comme je dis, c'est un sport où tu apprends le contrôle, tu apprends la discipline. Puis tu sais, oui, un coup mal placé, ça reste un coup mal placé. Mais de toute ma vie, dans des compétitions de karaté, je pense que j'ai vu moins d'accidents dans des compétitions de karaté que sur la patinoire, que dans un ring de boxe, là, tu sais. Fait que tout ça pour dire que c'est des centaines, des milliers de karaté qui sont pénalisés parce que le ministère a juste attendu les bras croisés. Puis tu sais, il y a quelque chose qui aurait pu être fait parce que cette loi-là a été passée en 2013 et en Colombie-Britannique, ils n'ont pas de problème. En Ontario, ils n'ont pas de problème. C'est juste ici au Québec où, bien, c'est ça. Je suis déçu d'entendre ça parce que je connais tellement de jeunes qui ont retrouvé confiance en eux, qui ont réglé des problèmes de discipline à cause de ce sport-là. Tu sais, je trouve qu'on pense juste à la violence, mais juste les entraînements puis d'apprendre à respirer quand ça va mal, à mot-t-on, puis se contrôler. Je trouve que c'est plus… Mais tu sais, dans ce cas-ci, les entraînements, en soi, ne sont pas illégals. Donc, les jeunes peuvent continuer de s'entraîner, mais c'est les compétitions. Tu sais, c'est comme si je vous avais dit quand vous étiez jeunes, allez pratiquer au hockey, mais vous n'aurez jamais de game. Bye-bye. C'est pas mal ça qu'on faisait. Est-ce que 8 minutes, ça compte pour une game? Ça n'a pas sa même valeur, là. N'oubliez pas, la gang, il y a un lien pour venir sur le YouTube. Après le segment mariage, on transfère tout le monde sur YouTube. Donc, connectez-vous sur YouTube après toi. Tout le monde s'en vient faire le party à la même place. Marie-Caleb Plante, son KO. Après ça, tu n'as pas aimé ce qu'elle fait après avoir noqué son adversaire. Est-ce que vous avez vu cette vidéo-là, les gars? Oui. Vous avez vu, hein? Caleb Plante, c'était un boxeur de 30 ans. Ce n'est pas un youngster de 18-19 ans. C'est un gars qui a 21 victoires, une défaite en carrière. Sa seule défaite est contre le grand Canelo Alvarez. Il avait quand même donné un combat hardu. Donc, c'est un boxeur qui est respecté. C'est un boxeur qui est réputé dans le milieu. Puis, c'est un boxeur qui vient avec son nombre de fans et tout ça. Et là, en fin de semaine, il affrontait Anthony Durrell. Puis, bien, trash talk de pésée habituelle. Les gars commencent à s'insulter. Puis, ça fait qu'il y a comme une guerre qui monte entre les deux gars. Puis, jusque-là, ça va bien parce que c'est un peu l'histoire de la boxe, tu sais. On le sait des fois pour faire mousser les ventres. Oui, puis c'est correct. C'est bon. Oui, c'est correct. Jusque-là, ça va super bien. Mais, bien, au neuvième round, Caleb Plante met KO Anthony Durrell. Et pendant que Durrell est couché à terre, inanimé, Caleb Plante mime qu'il l'enterre. Voyons. Oui. Comme Tito Ortiz, dans le fond. Oui. Et là, tu sais, moi, ce qui me fait capoter de ça, c'est qu'il y a personne qui réagit. Parce qu'en boxe, il n'y a pas comme de ligue en soi. Tu sais, il n'y a pas la LNH qui peut suspendre. Il n'y a pas la NFL. Il n'y a pas la NBA. Donc, il n'y a pas de ligue qui gère tout ça. Donc, lui, Caleb Plante qui est arrivé, il a dit, oui, bien, c'est parce qu'Anthony Durrell, il a dit que jamais un blanc allait le battre. Et là, tu sais, Anthony Durrell a réagi tout de suite. Il a fait comme, hey, j'ai jamais dit ça de ma vie. Donc, là, tu sais, ça continue, puis ça fait boule de neige. Mais moi, je me mets à la place d'un jeune qui regarde ça, à la place des... Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Puis, tu sais, jusqu'où tu es prêt à aller pour vendre le côté spectacle et tout ça? Puis, tu sais, jusqu'où on va tolérer cette conduite antisportive-là? Il n'y a pas un sport sur la planète qui aurait toléré ça. Mais ça prouve encore une fois, c'est un sujet qu'on a parlé avec toi cette année, c'est qu'il n'y a comme pas de ligue dans la boxe. C'est comme géré par plusieurs entreprises. Puis, à un moment donné, tu ne peux pas décider. Tu ne peux pas avoir une réglementation. C'est peut-être ça qu'il faut regarder à la place? Bien, clairement. Puis, tu sais, en ce moment, c'est ça qui arrive. C'est qu'entre les différentes associations, c'est que si, admettons, une association devient trop sévère, bien, elle est boudée par les boxeurs puis elle est boudée par les promoteurs. C'est un peu, en ce moment, c'est un peu le cas de l'IBF. Tu sais, moi, je détiens la sainture IBF. Et l'IBF, c'est une des fédérations qui est la plus sévère pour les aspirants obligatoires, mais aussi pour le poids. Parce qu'à tous les lendemains de pesée, le matin du combat, moi, je dois me repeser et pas plus que 10 livres. Je n'ai pas le droit d'avoir plus que 10 livres. Donc, il y a des boxeurs, la plupart des boxeurs prennent entre 15 et 20 livres. Et là, le matin, tu sais, quand ils sont en train de réhydrater, ils ne veulent pas faire cette pesée de 10 livres-là. Donc, c'est arrivé en combat d'unification ou quand plusieurs ceintures sont en jeu, WBA, WBC, IBF, ils disent, ouais, OK, bien, moi, je ne vais pas boxer pour l'IBF parce que je n'ai pas envie de faire la deuxième pesée. Et là, ça fait qu'aujourd'hui, en combat d'unification, on n'est plus obligé de faire la pesée du lendemain avec l'IBF. Ça fait que c'est comme si les boxeurs sont malamercés des associations. Mais à un moment donné, les boxeurs deviennent tellement plus hauts que les associations. Donc, ils reviennent chercher un peu ce contrôle-là. Puis dans ce cas-ci, c'est un peu ça qui arrive. Tu sais, il n'y a personne qui va oser le sanctionner. Ou si on le fait, bien, ça va être très minime. Puis il y a du monde qui parle que Caleb Plant, c'est un gars spécial. C'est tout un boxeur. Tu as beau être un gars spécial, il reste que tu es un image puis tu es un icône pour la jeunesse. Ça fait que trouve une façon. Il n'y a pas de problème à célébrer puis être content d'avoir mis un gars KO. Ça fait partie du sport. Mais il y a certaines façons, je pense, qui doivent être radiées. Sportsmanship. Très bien dit. C'est ça. Très bien dit. Marie, toujours bon. Toujours. Merci. Je suis contente de le voir. Je suis contente quand vous me dites que j'ai maigri. C'est Guillaume qui a dit ça. En plus de temps, manquez pas, manquez pas, Marie-Ève. C'est quoi que tu ne pensais pas? Je te trouve en forme, j'ai dit, en grande forme. OK. T'as une minute, Marie-Ève. Je te fais de la promotion. Le lundi, Marie-Ève, Les Dangereuses avec Cynthia. C'est toujours bon. Des invités, des belles discussions. On apprend plusieurs choses sur le sport, sur la vie en général. Très, très bon. C'est pour moi et Cynthia. Exactement. Fait que merci, Marie. C'était super pertinent encore une fois. À la semaine prochaine. On te voit lundi aux Dangereuses. Les gens qui sont sur Twitter, Facebook, connectez-vous. On a mis le lien. On a mis un petit link. Venez-vous-en. On s'en va tous sur la même plateforme YouTube pour finir le party et recevoir notre ami Claude Julien. Donc, je pense qu'on va avoir bien du fun. Et Max, j'ai une question pour toi. Vas-y, Guillaume. Est-ce que tu penses que, tu sais, les Kellogg's ont encouvert ton équipe. Est-ce que tu penses qu'ils ont quatre défaites de suite avec un avance? Il y a des attentes. L'an passé, on a eu une mauvaise saison. Cette année, on a une meilleure saison. Est-ce que tu penses que Bruce Boudreau est en danger? Pas tout de suite, mais d'après moi, bientôt parce que c'est surtout la façon qu'on a construit cette équipe-là. Je pense qu'on a été chercher l'entraîneur avant le directeur général, ses assistants. Je pense, si je ne me trompe pas, c'est M. Aqualini, le propriétaire, qui a choisi, c'était qui son coach. Je pense que c'est comme ça que ça a commencé. On a construit du banc jusqu'en haut totalement. À un moment donné, c'est sûr que si ce n'est pas le choix du directeur général, il va être encore moins patient, mais on ne sait jamais dans le monde du hockey. C'est un entraîneur avec beaucoup d'expérience, une bonne équipe, mais jusqu'à maintenant, je pense qu'on est affecté un peu mentalement dans le vestiaire. Comment ça est-ce qu'on perd des matchs comme ça, tu sais, quand tu as un avance? Mais dans le fond, c'est que l'autre équipe. Non, mais c'est-tu un... Les gars, ils ne veulent pas embarquer en distance, mais ils ne veulent pas... Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Je n'ai aucune idée, mais c'est dans les deux oreilles aussi. Deux games dessus, tu te fais remonter. C'est le troisième, tu es nerveux quand tu mets deux à haut. Oui, exactement. Donc, parfait. Vicky, n'hésite pas à mettre le lien sur toutes les plateformes pour que les gens se joignent à nous sur YouTube. Et sur ce, on passe en première période avec notre invité ce soir, Claude Julien. Et la première période vous est présentée par le Ford F-150 2023. Tout commence ici avec puissance et on est très content, très honoré de recevoir Claude Julien dans nos studios Ford. Salut Claude. Salut Claude. Salut Max. Salut Guillaume. Ça va bien? Ça va bien, merci. Je suis content de te voir, Claude. Je pense que la dernière fois que je t'ai vu, tu avais la Coupe Stanley au bout de tes bras. Ouais. Crois-moi, là, je viens penser souvent à ça aussi. Je me suis mis dans la situation de l'autre équipe. Puis c'est sûr que ça a été déchirant. Puis surtout, tu sais, j'avais mon ami Alain Vigneault qui était l'autre copie. On s'était encouragé toute l'année pour se rencontrer en finale. Mais malheureusement, il y avait une équipe qui gagne. Puis ça fait que... Mais c'était une bonne série. C'était le fun. C'était super le fun. Moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'est qu'il m'a dit, ouais, Guillaume, tu peux retourner Junior. Hé, ça va bien, Marie, le début. Oui. Parce que Guillaume, tu sais, à ce moment-là, tu avais 18 ans. Puis tu connaissais deux zones, disons, de la patinoire. Puis centre-troisième zone, la zone défensive, je ne l'avais pas encore rencontrée. J'avais l'attente de retourner à Junior pour s'améliorer. Bon, ça, c'est une côte qu'on va lever au montant. Ah non, on est live! Je connaissais deux zones, la zone offensive gauche, la zone offensive droite, c'est à peu près ça. J'avais la zone neutre. J'étais bon dans la zone neutre, mais on ne le voyait pas beaucoup dans la zone défensive. J'adore ça. Claude, on parlait de Bruce Boudreau, puis de la situation avec les Canucks de Vancouver, sans parler de Bruce Boudreau, de la situation là-bas. Est-ce que tu es encore ouvert? Est-ce que tu souhaites un retour encore une fois dans la Ligue nationale? Écoute, je vous dirais que je ne poursuis pas, disons, un travail dans la Ligue nationale, mais si quelque chose, disons, m'arrivait où on m'offrait quelque chose que j'aimerais, je le considérerais. Mais je suis au stage où si ça ne fonctionne pas. Écoute, je suis rentré dans la Ligue nationale, j'avais 40 ans ou 43 ans, puis j'ai fait mon temps, puis il y a des jeunes qui poussent comme c'est là. Alors, tu sais, c'est, comment je peux dire, on fait boule de neige, puis à un moment donné, s'il faut faire place à des jeunes, on fait place à des jeunes, mais je pense qu'en bout de ligne, il y a toujours des équipes qui cherchent un peu d'expérience, ce qu'on va voir, mais comme je te dis, ce n'est pas crucial, ce n'est pas quelque chose que je cours après, mais j'ai les oreilles ouvertes quand même s'il y a quelque chose de bien s'approchait. Avec tout ce que tu as accompli, Claude, justement, c'est-tu vraiment de chercher à gagner la Coupe Stanley ou il y a d'autres buts, il y a d'autres projets, si jamais tu reviens, peut-être t'aider une jeune organisation ou d'aider un futur coach ou quelque chose du genre? Bien, justement, je pense qu'en bout de ligne, c'est d'être sur la même page que, disons, l'équipe pour qui tu vas travailler. J'ai coaché longtemps, mais junior, puis de la Ligue américaine aussi, c'est que ce n'est pas sans dire que je suis capable de travailler avec des jeunes. Puis, tu sais, ce qu'on fait, quand je suis arrivé à Boston, la première année, ça faisait, je pense, quatre, peut-être cinq ans qu'ils n'avaient pas fait les séries. Puis, c'est que j'ai pris une équipe, disons, en reconstruction, si tu veux. Puis, on a bâti à partir de là. C'est que j'ai aucun problème d'un côté ou de l'autre. C'est plus d'être sur la même page puis d'avoir les mêmes objectifs que l'organisation. Justement, tu parles des Bruins de Boston. On va parler du Canadien tantôt, c'est sûr, mais vu que tu en parles, c'était comment, tu sais, les Bruins, d'avoir un groupe, un noyau aussi longtemps de leader exceptionnel, ça doit, pour l'entraîneur, c'est-tu difficile des fois? Il cogne ça à la porte, disons, voici où est-ce que nous autres, on veut aller? Non, je vais dire, là, j'ai été vraiment chanceux puis, tu sais, je le dis souvent, on avait tellement un bon groupe, un bon noyau, tu sais, puis on parle souvent des Sherry, on parle des Bergeron, etc., mais tu sais, on a eu Mark Recky à la fin de sa carrière qui voulait tout simplement gagner une Coupe Stanley puis était prêt à faire ce qu'il fallait, là, tu sais, pour aider l'équipe à se rendre là. On a eu des Chris Kelly, tu sais, des gars que peut-être qu'on ne voit pas souvent, disons, à l'interne, mais c'est des leaders incroyables. Puis, on en avait d'autres aussi, là, dans notre vestiaire, ça fait que je pense que Boston est quand même chanceux, il a encore, tu sais, le noyau de Critchie, il a encore le noyau de Bergeron, puis maintenant, tu sais, tu as Pasternak qui est arrivé dans le groupe, puis Marchand qui va revenir aussi, puis lui aussi, Marchand, là, il a appris des gars comme Bergeron, des gars comme Sherry, quand même, t'es un bon leader, ça fait qu'il est indéguissable, mais c'est un bon joueur. Ah oui, mais ça, c'est un truc. Y'a-tu une fois qu'il a fallu que tu donnes de la marde à Chara, puis t'as eu peur un peu, ou il s'est-tu penché une fois après toi? Non, tu sais, il faut que tu me donnes un peu plus de crédit que ça, je suis assez intelligent pour prendre le plan avec lui, parce que les conversations étaient quand même bien pensées, puis les mots bien pesés. Tu parlais de reconstruction un peu quand t'es arrivé à Boston, justement, on le voit un peu à Montréal, à quel point c'est important d'avoir des bons vétérans dans le vestiaire, puis à quel point, quand tu veux changer une culture, tu dois te débarrasser un peu de certains joueurs qui ne fit plus dans cette culture-là? Bien, c'est ça, c'est de prendre les bonnes décisions, puis tu sais, t'es un gars qui manque comme c'est là, Edmonston, qui est vraiment un bon leader, puis je sais que les gens ne le connaissent pas beaucoup parce qu'il a été blessé beaucoup l'an passé, puis encore cette année, mais c'est un bon leader, tu sais, puis je pense à le cas de Nick Suzuki, c'est un jeune qui est quand même, tu sais, très stable, puis je pense qu'ils ont fait un bon choix, surtout qu'ils savent que ce n'est pas une question de gagner à tout prix comme c'est là, c'est une question de bâtir, puis de s'améliorer au cours de la saison, puis je pense que le Canadien fait ça comme c'est là, je les vois jouer, puis ils compétitionnent bien à tous les soirs, ça fait que là, c'est de voir si ils sont capables de continuer à compétitionner de même pendant une saison complète. On parle du Canadien, fait que je vais y aller avec ma question. Slav Karski, la gestion de Slav Karski depuis le début de la saison, toi, tu en penses quoi, t'en es où là-dessus? Bien, je vais dire, là, pour moi, premièrement, je l'ai vu jouer aux Olympiques, je l'ai vu jouer au championnat du monde, c'était un bon joueur de hockey, c'est que, tu sais, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de pression à Montréal, mais je vais vous dire que l'année qu'on a gagné la Coupe St-Arnais à Boston, Brad Marchand était dans sa première saison, puis il a commencé sur le quatrième trio, puis tranquillement, il a fait son chemin, puis à la toute fin, il était avec Bergeron puis Ricky, puis on jouait un gros rôle, tu sais, dans notre victoire de la Coupe St-Arnais, je pense que c'est important que les gens, tu sais, ils laissent les gens de hockey faire leur travail, être patient, ils ne le ruineront pas, et je pense que s'il y a quelque chose, c'est plus une question de lui donner confiance, un pas à la fois, pas lui en donner trop, parce que tu lui en donnes trop, il va se décourager au lieu de s'améliorer, ça que, tu sais, je pense, pour les gens, c'est d'être patient, même si c'est le premier choix, overall, je pense qu'il y a des bons joueurs qui l'entourent aussi, tu sais, quand tu parles des Caulfield, des Suzuki, ces joueurs-là, c'est un gars qui va avec ces joueurs-là, comme on le fait d'ailleurs avec les marchands, avec les Bergeron, puis les Kretzi, tout ça, éventuellement, il a suivi la parade, puis je pense que Slavkowski va faire la même chose. Qu'est-ce qui a changé tant que ça dans le game de marchands, par exemple, il était sur le quatrième trio, puis il finit en premier trio en finale de la Coupe Stanley, qu'est-ce qu'il a amélioré, il a-tu changé quelque chose dans le gym? Non, tu sais, honnêtement, c'était plus une question de, tu sais, apprendre la ligue, puis apprendre à connaître, c'était quoi ses forces, ses faiblesses, puis Max, je te dis, durant les finales, je pense, je l'ai rencontré presque à tous les jours, pour le calmer, pas qu'il, tu sais, il prenne des mauvaises décisions, parce que, tu t'en souviens, c'est la première année, il prenait beaucoup de mauvaises décisions, puis, mais sa game de hockey était bonne, c'est que c'était un peu de balancer ces choses-là, de se garder peut-être un peu plus avec son focus sur la game, au lieu des niaiseries, comme on voyait, puis de garder son focus sur le hockey même, puis quand il a réussi à faire ça, puis, écoute, ça a pris plusieurs années, tu sais, à vraiment l'amener au ski aujourd'hui, mais, tu sais, il y avait toujours ces conneries-là, il les a faites depuis qu'il était junior, là, ça n'a pas disparu du jour au lendemain, ça, qu'on a travaillé avec, puis aussi, encore là, les Chera, puis les bergerons qu'il prenaient de côté, puis il disait, là, tu sais, on ne peut plus endurer ça, là, que tu prennes des punitions stupides, ou que tu nous coûtes des matchs à cause de certaines décisions, je pense qu'il était assez intelligent pour grandir, puis comprendre, puis aujourd'hui, je te le dis, les gens qui ne le connaissent pas, Brad Marchand, depuis le début, quand il arrivait à la patinoire pour un match de hockey, il avait le focus, tu sais, il se préparait de la bonne façon, s'étirait, tout ça, durant les pratiques, ou le matin, tu sais, il avait du plaisir avec les gars, parce que c'est un gars qui est vraiment drôle, puis que les gars aiment bien, mais quand il arrivait au match, tu sais, il a vraiment, comment je peux dire, il s'est vraiment amélioré de ce côté-là, où est devenu un bon leader, il se prépare bien, puis il est très respecté dans le vestiaire, maintenant. C'est tout un joueur. Quand on est congédié comme entraîneur chef après neuf saisons avec une équipe, est-ce qu'on se dit, Tabarouad, j'avais encore du jeu à aller chercher, ou je suis vraiment chanceux d'avoir vécu toutes ces années-là comme entraîneur chef? Je pense un petit peu des deux, puis ce qu'il faut comprendre dans notre métier, écoute, on va peut-être congédié à un moment donné, puis ça fait partie de la game, puis ce que j'ai toujours dit, c'est de ne pas mélanger le personnel avec le professionnel, puis encore aujourd'hui, tu sais, même j'ai joué au golf avec Bob Ganey, il y a peut-être deux mois passés, tu sais, Marc Bergevin, on se parle encore, même Lula Morello, tu sais, que j'ai été congédié quand j'étais en première place avec 103 points, puis les gens ne comprenaient pas. Ils ne font pas ça pour les mauvaises raisons. Ça ne veut pas dire que, disons, je suis d'accord, mais ça reste quand même, ça fait partie du métier, puis tu continues à travailler en fonction d'espérer d'être capable de rebondir, puis j'ai été vraiment chanceux de Montréal à New Jersey, de New Jersey à Boston, puis de revenir à Montréal, ça s'est tout fait en dedans de quelques semaines, là, c'est que je me considère quand même chanceux. Mais Claude, tu sais, tu vois les choses, tu sais, c'est vraiment de façon positive, puis avec beaucoup de respect, mais moi, je veux savoir, à New Jersey, t'es premier, je pense, dans ta division, t'es haut dans le classement avec 103 points, comme tu dis, qu'est-ce qu'il peut dire, le directeur général, c'est quoi le problème? Bien, je vais dire, écoute, on venait de jouer le dimanche après-midi, on venait de battre Boston 4-0, on venait de gagner quatre matchs d'affilée, ça fait que j'arrive lundi matin, de bonne heure, je fais mon vidéo, d'un coup, Lou m'a appelé, il me dit, peux-tu monter à mon bureau, puis il me restait, je crois, c'était trois matchs, ça fait que, tu sais, connaissant Lou, j'ai dit, il va me dire comment est-ce qu'il opère dans les séries, c'est même qu'on fait ça ici, parce c'était ma première année, c'est ça, je m'attendais, puis quand je suis rentré dans son bureau, il m'a dit, écoute, il dit, j'ai pas le choix, il dit, il faut que je fasse un changement, puis j'ai été vraiment surpris, là, tu sais, il dit, qu'est-ce que je veux dire, faire un changement, il dit, je trouve que l'équipe est pas prête, puis on venait de gagner quatre matchs, puis c'est chaud, on venait de gagner 4-0, mais, tu sais, si on connaît bien Lou, tu sais, il avait fait ce changement-là, déjà, avec Robbie Fatorick, avec Dimash Ali, Larry avait rentré comme entraîneur, il avait gagné la Coupe Stanley, tu sais, Lou, c'est un gars qui croit des fois qu'un choc à l'équipe peut donner le boost que t'as besoin, ce que, tu sais, j'imagine, je le sais pas, j'imagine que c'est ça qu'il voulait faire, parce qu'il m'a dit, écoute, tu trouves qu'on est pas prêts pour les séries, ça fait que c'est quand même assez dur de s'astiner, après que t'as été congédié, ça fait que je suis parti, puis comme j'ai dit, j'ai... Ça me fait capoter, c'est comme dire un scoreur 50 buts, tu joues pas à soir. Ah oui, ça fait que c'est mal, c'est commencé. Mais quand t'es descendu au bureau ramassé ton stock, tes assistants devaient dire, arrête ta joke, là, c'est bien drôle, Claude, là, on sait que t'es comique, là. Oui, bien, sais-tu quoi? Quand je suis parti, Lou a appelé les adjoints, il leur a dit de monter à son bureau, puis il leur avait dit de passer dans, disons, un autre couloir, parce qu'il n'y avait pas qu'ils me voient. Ben voyons, donc. Mais les assistants coach, les assistants coach, ils n'ont pas écouté, c'est-à-dire que je les ai rencontrés, ils me disaient, hey, Lou veut nous avoir au bureau. Puis ce que j'ai dit, oui, oui, je m'envoie que ramasser quelque chose, je remenais, elle ne sera pas lente. Ça fait que je n'ai pas voulu, tu sais, élaborer. Ça fait que j'ai ramassé mes affaires, je suis parti. Ah ben, moi, je n'en reviens pas, honnêtement. Le mot du monde du hockey. Puis je veux t'entendre la deuxième fois que tu es revenu à Montréal. Tu sais, on s'entend dans nos vies, on a toutes d'autres chances puis d'autres opportunités. On aurait rêvé, nous autres, de revenir à Montréal, puis on aurait sûrement fait des choses différemment. Est-ce que toi, tu pensais comme ça quand tu es revenu? Y a-tu des affaires que tu disais, ça, je ne referai plus ça à Montréal? Non, tu sais, en bout de ligne, quand je suis arrivé, tu sais, l'équipe était encore compétitive puis elle glissait un peu. Puis quand je suis arrivé, on s'est repris un peu. On a fini en première place. Malheureusement, puis je le dis encore, je pensais qu'on avait bien joué contre New York. Je trouvais qu'on était la meilleure équipe, mais on marquait pas. Puis ça fait que ça nous a coûté la première série. Puis à ce moment-là, on a décidé, c'est à ce moment-là que l'organisation a décidé de pas reconstruire parce qu'on n'utilisait pas ce mot-là, mais ils voulaient faire des changements, tu sais, amener des jeunes, etc. C'est que, tu sais, je venais signer un contrat, c'est que j'avais pas de problème avec ça. Puis c'est qu'on a fait des changements. Puis en bout de ligne, tu sais, pour moi, comme disait Marc, mon travail était simple. C'est de sortir le maximum de tous les joueurs pour qu'on puisse au moins être capable de déterminer, tu sais, qui devraient rester, qui devraient pas rester. Puis c'est que c'était mon travail. Puis, tu sais, en bout de ligne, je regarde encore la ligne de Gallagher avec Dano puis Tatar. Puis, tu sais, c'est pas personne qui est super vedette là, mais tu sais, il faisait partie d'un des meilleurs trios dans la ligue. Tu sais, ils jouaient bien ensemble. Tu sais, à ce moment-là, tu sais, je voyais que je faisais au moins un travail que je devais faire avec une équipe, tu sais, médiocre. Puis, tu sais, écoute, encore là, on prend des décisions. En conséquence, je sais que Marc avait fait beaucoup de changements l'année qu'il me laissait aller avec une équipe qui avait dépensé jusqu'au maximum. Puis, en bout de ligne, je sais que durant la saison, ça n'a pas été si bien que ça, mais ils se sont rendus quand même en finale. Un bon gardien fait une différence. Il y a-tu, justement, tu sais, tu as été congédié par les Bruins, puis dans la même semaine, quasiment, on t'a appelé. Il y a-tu eu une fois où tu as dit « Tabawatt, c'est peut-être trop vite » ou quand ça passe de re-coacher le Canadien, on sort dans le bateau cinq jours après, puis c'est pas grave? Bien, tu sais, tant qu'être honnête, au moins honnête, si, là, les gars. Quand je me suis fait congédié, j'ai dit à ma femme « Viens-t'en, on va aller prendre une petite vacance au Vermont, une place où c'était quand même tranquille. » Puis, j'en ai juste arrivé, on s'est assis pour dîner, puis là, mon téléphone a sonné, puis j'ai vu que c'était Marc Bergerin qui l'appelait. Ça faisait, je pense, peut-être quatre jours que j'ai été congédié. J'ai hésité, j'ai regardé ma femme, tu sais, comme j'étais pas prêt à prendre l'appel, je l'ai pas pris, mais, tu sais, avec l'intention de le rappeler, tu sais, quand t'as pas la tête, là, à jaser tout de suite, là, c'est que je voulais au moins penser un peu, puis c'est sûr que le lendemain, c'est le commissaire qui a appelé chez moi, à Boston, par là, ma fille, ma fille m'appelait, j'écoute, il te cherche. Ça fait que là, j'ai fait le suivi, puis on s'est entendu, mais je suis venu à Montréal, mais je vais dire honnêtement, l'année passée, c'était ma première fois depuis 94, même 93, excuse-moi, que je n'avais pas besoin, aucune responsabilité, le coaching, ça fait que j'ai vraiment réalisé à quel point, tu sais, quand on parle de Barry Trotz, un de mes amis, on a jasé de ça, tu sais, à un moment donné, tu as besoin de prendre du recul, il y a tellement, tellement de pression, tellement d'attente, etc., que, tu sais, la santé mentale devient tellement importante, encore plus aujourd'hui avec le COVID, puis je pense que j'ai vraiment réalisé l'année passée, ce que je manquais, tu sais, dans ma vie, c'est que j'ai vraiment profité de l'année passée, puis avec la famille, etc., ça, c'est des choses qui font partie du coaching, tu sais, à un moment donné, tu regardes aussi à Winnipeg, tu sais, Paul Maurice, tu sais, il disait qu'il pensait que c'était le plus qui pouvait sortir de son équipe, mais tu sais, il a pris un petit break, puis là, il était prêt à revenir, tu sais, tu as beaucoup de coachs qui sont, je pense, dans le même bateau, surtout aujourd'hui, il y a tellement de pression. Ah, c'est ça, mais c'est vraiment une passion pour vous autres, tu sais, on voit les entraîneurs, c'est quand même un style d'humain différent, là, vous capotez sur le hockey, je pense, vous regardez des games toute la journée, puis là, tu es allé, justement, en Suisse, à Ambry-Piota, tu as été consultant un peu là-bas, aidé, as-tu aimé ton expérience, comment ça s'est passé pour toi là-bas? Oui, j'ai vraiment aimé mon expérience, écoute, c'est une bonne ligue, puis Max, tu le sais, tu as joué là, ils m'ont montré des vidéos de toi, là, ça va être le raser l'île dans tes gants un petit peu, dans ce temps-là. C'était-tu quand j'avais le casse avec des flammes? T'as-tu déjà eu? Ben oui! C'est vraiment moins fort. Je l'ai eu, c'est pas le même calibre. Non, j'ai vraiment aimé la ligue, les gars, parce que je trouve qu'ils jouent beaucoup un style nord-américain, tu sais, l'échec avant, c'est une game rapide, c'est pas comme, disons, en Finlande ou en Suède où les équipes t'attendent dans la zone neutre, etc. Je pense que c'est très agressif, c'est excitant, j'ai vraiment aimé ça, tu sais, puis l'équipe comme c'est là, je pense qu'il est 9, 2 et 1. Tu sais, pour une équipe de budget quand même petit, là, il se débrouille bien. C'est pas une équipe de vedettes, parce qu'ils peuvent pas se permettre des grosses vedettes, mais il joue bien en équipe comme c'est là, puis Lucas Reda, je sais pas si vous vous rappelez de lui, là, il avait été avec Toronto, puis il avait, je sais pas, son cœur lui a laissé, il était obligé de lâcher le hockey, là, mais il fait du bon travail, puis René Mapp, que vous avez sûrement connu dans le hockey junior, c'est lui d'ailleurs qui m'a approché pour venir au championnat du monde l'année passée, en Finlande, il est venu me voir, puis il m'a demandé si ça m'intéresserait, ce que j'ai dit, dépendant de ce qui arrive, absolument, puis j'ai vraiment aimé ça, c'est un beau pays, puis comme j'ai dit, le hockey est bon, puis tu sais, David Derney, là, j'ai vu David, David, c'est beau, ouais, j'avais David aux Olympiques, etc., puis l'Aremesso, lui aussi, puis deux de mes anciens joueurs, Pavel Rosa, puis Christian Dubé, sont les entraîneurs à Frébois, deux de mes anciens joueurs, quand on a gagné la Coupe de Montréal, c'est un petit monde, ça fait plaisir, tu sais, de voir ça, ces gens-là avoir du succès. En passant, Claude, si tu savais pas, l'équipe juste à côté, Lugano, celle avec le gros budget, ils ont plus de coach. Marc, j'étais, justement, ils m'ont placé à Lugano, j'étais là pour les deux semaines, puis je conduisais, ça faisait peut-être 50 minutes, là, pour monter à Embry, mais tellement de belle ville, Lugano, puis, ouais, ils ont pas eu un bon départ, hein, puis c'est difficile, c'est que, ouais, c'est, on m'agaçait un peu de ça, là, avant que je parte, là, les groupes d'Ambry, ils disaient, tu vas peut-être avoir un autre téléphone là, bientôt, j'ai dit, on parle souvent de Claude-Julien de coach, mais t'as eu la chance quand même de jouer quelques matchs avec les Nordiques de Québec, ça devait être le fun, ça, de représenter les Nordiques. Oui, écoute, c'est drôle, là, parce que, tu sais, si vous avez lu des choses que j'ai déjà dites, moi, en grandissant Ottawa, puis Ottawa avait pas d'équipe dans ce temps-là, j'étais un gros partisan des Canadiens de Montréal, puis, quand j'ai tourné, quand j'ai devenu pro, j'ai signé avec Saint-Louis, puis, avant qu'on m'échange à Québec, j'étais encore, même à Saint-Louis, les Canadiens, ils adoraient. Quand je suis arrivé à Québec, c'était pas le choix. Je détestais, puis, honnêtement, détestais le Canadien, là, tu sais, il y avait tellement de rivalités, là, j'ai joué beaucoup, là, tu sais, parce qu'on me montait, puis, même quand je montais, même j'ai joué peut-être 11 ou 12 matchs, j'en ai peut-être à regarder 20 dans les estrades, là, à manger des hot-dogs d'alcoolisé. J'avais des bons hot-dogs, hein, les gars. Puis, ça fait que, mais, tu sais, t'apprenais à détester le Canadien, là, mon premier emploi avec, comme coach en Ligue nationale, c'est que le Canadien, c'est que j'ai adoré le Canadien encore, c'est un rêve pour moi, puis, première chose, tu sais, je suis rendu à Boston, la même chose encore, là, je déteste, je déteste les Canadiens, quand je revenais à Montréal, bien, je détestais Boston. C'est vraiment des vraies rivalités, hein, les gars. Tu sais, c'est pas semblant, là, c'est tellement une rivalité que tu les détestes, là, les équipes qui sont, disons, dans ta division, ou les équipes qui sont tes grands rivaux, là, t'apprends à les détester, même si tu les adorais, à un moment donné. Statut spécial, je pense, les deux fois que t'as coaché le Canadien, t'as remplacé Michel Therrien. Est-ce que, des fois, tu le taquines là-dessus, ou? Oui, on se taquine un peu, là, mais c'est de bonne foi, là, t'sais, parce que, tu sais, j'aime bien Michel, là, c'est mon temps que Michel, on se connaît, Emmanuel Junior, là, il était à Laval, il était à Grand-Bee, tu sais, quand j'étais avec Paul, qui est maintenant à Gatineau, c'est qu'on se connaît depuis longtemps. Tu sais, la fraternité des coachs, c'est toujours là, comme j'ai dit, là, tu souhaites jamais à personne le malheur d'être coaching, parce que c'est tellement un métier difficile que tu souhaites que les gars réussissent, qu'on se taquine, on est encore des amis, tu sais, de temps en temps, on va se parler, là, puis même chose avec Alain, tu sais, Alain est rendu en Floride, là, s'il jouait du golf, on se souvient des Flyers, puis là, des plus. Oui, je veux juste te dire que Michel, il est avec en passant. Oui, oui, surprise, là, tu vois. Ça va bien parer, hein? Ta transition de joueur à entraîneur, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était immédiatement dans le coaching ou tu as fait d'autres choses entre les deux? Je vais dire, c'est vraiment par accident, parce que j'avais pas l'intention de m'embarquer dans le coaching. Quand j'ai fini de jouer, tu sais, je vais regarder l'histoire à court parce qu'il y a eu des petits détails entre ici et là, là, mais, tu sais, je suis retourné à prendre des cours du soir, là, tu sais, en business, puis, tu sais, j'avais des gens qui m'avaient approché, voulaient savoir si je voulais commencer avec eux autres, une agence de joueurs, des choses de même, puis Pierre Dorion, qui est à Ottawa, son père, était le dépisteur en chef des Maple Leafs. Ça, c'est, on parle dans 92, 93, puis, tu sais, il m'avait parlé de peut-être aller à St. John's où ce qu'étaient les Maple Leafs comme joueurs à ce temps qu'autre, avec Mark Crawford, parce que Joël Coenville, qui était son adjoint, était censé devenir Red Coast, je pense, à Springfield à ce temps-là. Ce qu'il m'avait demandé, ça m'intéresserait d'être peut-être, j'ai continué à jouer un peu quand il m'avait besoin, puis être adjoint. Puis, finalement, Joël Coenville n'a pas eu la job à Springfield, ce qui est resté. Ça, c'est tombé à l'eau, mais le père de Pierre Dorion, Pierre Dorion senior, a dit à Pierre Dorion junior, qui est impliqué avec les sénateurs junior, tu sais, le tiers-deux, il a dit, pourquoi t'approches pas Claude pour coacher ton équipe? Ça, que, tu sais, au début, j'avais dit, pas vraiment, ça m'intéresse pas, puis, je suis allé à une pratique, puis, tu sais, c'est comme, je me suis senti tellement confortable dans ce rôle-là, que j'ai décidé de le faire, puis, tu sais, on avait une jeune équipe, on a eu du succès, puis l'année d'après, M. Charlie Henry est venu m'approcher pour que je vienne à Hall, c'est que c'est le même, ça a commencé, puis comme vous savez, les gars, tu sais, tu gagnes une coupe Stanley parce qu'il faut que t'aies un peu de chance. C'est la même chose à le coaching. Tu sais, ma première année comme entraîneur-chef avec les Olympiques, on gagne la Coupe Mémoréale, puis deux mois ou trois mois plus tard, je gagne la médaille d'or qui est moins de 18 ans, ça fait que déjà là, ça m'a donné un bon coup de pouce, donc le côté réputation, ça fait que ça m'a vraiment aidé dans mon développement, puis mon cheminement aussi de coach. C'est qui la personne qui a été la plus marquante dans ta carrière d'entraîneur pour toi? Ce question-là m'a été demandé souvent, puis je vais dire honnêtement, là, j'ai pris un peu de tout le monde, tu sais, on dit toujours, garde ta personnalité, tu sais, reste toi-même, tu sais, c'est ce que j'ai fait, mais il y a toujours des choses que t'aimes de différents entraîneurs, c'est que, tu sais, le gars qui m'a marqué beaucoup, là, c'est Jack Tex Evans, puis Jack Tex Evans a coaché les Whalers Hartford, tu sais, éventuellement, mais quand j'étais avec Saint-Louis, c'était notre entraîneur à Salt Lake City, qui était l'ancienne ligue centrale, puis je vais dire, c'était un vieux de la vieille quand tu dis, j'ai mon année recrue, j'ai été un healthy scratch dix fois, par contre, j'ai gagné meilleur défenseur du club, mais j'étais une recrue, ça fait que j'arrivais à l'aréna, les gars, puis, tu sais, tout primé le jour de mon MAPS, je voyais mon chandail, t'as pas accroché, ça voulait dire que tu vois pas, il te le disait pas, là, le matin, tu te préparais toute la journée, c'est quand même vu de la vieille, là, mais je peux dire que ça a bâti du caractère, je serais du vestiaire, la boucane me sertaient des oreilles, mais éventuellement, tu sais, j'ai appris à respecter ce qu'il essayait de faire, puis c'était une bonne personne, tu sais, mais lui, il m'a vraiment marqué. On parle de coach, puis tout ça, puis sur le chat, il y a beaucoup de gens qui demandent, t'as déjà rencontré Bill Belichick, l'entraîneur des Patriots, comment ça s'est passé, cette rencontre-là pour toi? Oh, puis ça a bien été, écoute, on est des amis, on se texte de temps en temps, Bill Belichick est une différente personne que tu vois avec le Média, tu sais, puis c'est honnêtement, c'est dommage, parce que, tu sais, le Média sont là pour faire du travail, puis ils essayent de, tu sais, d'avoir quelque chose, mais il est pas très coopératif avec le Média, comme on sait tous, mais comme personne, là, écoute, je suis allé à des matchs, j'étais dans sa boîte, je descends, après, on s'est rencontrés sur l'île de Nantokut, il y a une place là, puis il m'avait même offert sa maison de, son guest house, si tu veux, là, pour un été, puis ça fait qu'on s'entendait bien, vraiment, on s'entendait bien, puis c'est dommage, tu sais, je suis parti, mais tu sais, on se garde quand même en contact, puis on se parle de temps en temps, mais vraiment, tu sais, les gars, je vais vous dire, c'est une bonne personne, les gens ne le voient pas, disons, derrière une caméra. Mais qu'est-ce que ça se dit, un coach de hockey, puis un coach de football, là, mettons, tu sais, il y a-tu des discussions stratégiques, il y a-tu, on parle-tu du leadership d'un vestiaire, on compare-tu les deux sports? Oui, écoute, même, les gars, tu sais, j'ai été chanceux, parce que les Celtics étaient, disons, à l'aréna, eux autres aussi, partageaient, disons, l'aréna qu'on jouait dedans, puis de temps en temps, disons, nous autres, on jouait l'après-midi, les autres jouaient le soir, ou vice-versa, c'est qu'on se rencontrait, disons, entre les deux matchs, puis je me souviens d'avoir été voir Doc Rivers, qui était le coach des Celtics, c'était à ce moment-là, tu sais, quand j'étais là, puis eux autres avaient passé au travers de, disons, un lock-out d'une demi-saison l'année d'avant. C'est que nous autres, on commençait notre saison, notre demi-saison, ça, c'était en 2013, tu sais, puis c'est que j'avais été voir Doc, qui lui ai dit, tu sais, écoute, il y a bien des matchs quasiment tous les deux jours, etc., puis la saison va être courte, comment c'était géré ton équipe, tu sais, puis écoute, j'avais le choix entre, tu sais, m'entraîner entre les matchs, ou ben non, tu sais, vraiment modifier ça, ou est-ce qu'on a fait un peu plus de vidéos pour que les gars puissent s'y reposer, puis ça a bien fonctionné, puis tu sais, j'ai fait plus ou moins ça durant la saison, en 2013, on s'est rendu en finale contre Chicago, c'est vrai, c'est que j'ai eu des bons conseils, c'est que c'est la même chose avec Belichick, tu sais, puis on parle des affaires, tu sais, la saison, c'est une chose, mais il faut que tu joues ton meilleur, comme lui, you gotta play our best ball, tu sais, in the playoffs, c'est la même chose, il faut que tu joues ton meilleur hockey dans une série, tu sais, puis on parlait de différentes affaires, mais pas vraiment de stratégie, tu sais, écoute, j'adore le football, je suis capable de voir le football, mais les petits détails, là, je suis pas une personne qui connaît tous les petits détails, lui, c'est la même chose avec le hockey, c'est qu'on parle plus de, comme tu dis, le vestiaire, le leadership, puis même les gars, tu sais, Bill Belichick, quand je suis arrivé à Montréal, la deuxième fois, m'a m'appelé pour me demander s'il pouvait envoyer une personne à Montréal, voir comment est-ce que les Canadiens opéraient, parce que, tu sais, lui, Jim, oui, puis il a envoyé une personne, puis, tu sais, il nous a suivis pendant deux jours de temps, puis il est retourné à Boston, tu sais, pour justement dire à Belichick comment est-ce qu'on opérait, des choses de même, les petites choses qu'on faisait, que lui pourrait améliorer avec son groupe, c'est que, tu sais, les choses de même, c'est pas tout le monde qui sait ça, mais c'est ce qu'il a fait, puis encore une fois, comme je te dis, quand tu fais des amis dans le sport, c'est rare que tu les perds. On parle, on parle de succès de leadership, je veux t'entendre parler de la Coupe Stanley, on taquinait Max, que tu l'as battu en finale, là, mais est-ce qu'un coach, ça peut être aussi fort qu'un joueur? Oui, mais je te dirais que la plus grosse affaire, pour moi, c'était de rester calme pour que les gars réalisent, tu sais, qu'il n'y avait pas de panique, puis c'est que, tu sais, tout au long de les séries, puis écoute, on avait, c'était contre le Canadien, dans la première ronde, il a fallu gagner le septième match en prolongation, puis ça, ça nous a donné un bon coup de pouce, parce que si vous vous souvenez bien, on a perdu les deux premiers matchs à Boston, c'est revenu à Montréal, c'est que, tu sais, c'était pas le temps de paniquer, j'ai parlé aux joueurs, ensuite Mark Rickey s'est levé, puis il a parlé aux joueurs aussi, parce que lui a vu l'expérience en Caroline, c'est que, comme je t'ai dit, du bon leadership, ça l'aide aussi, mais on a resté calme, puis on est venu à bout de revenir dans la série, puis de la gagner, c'est que tout au long de la série, même, tu sais, Max, moi, je trouvais que contre vous, contre Vancouver, là, tu sais, malheureusement, pour vous autres, vous commenciez à mocher, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, là, tu sais, tu avais bien des joueurs qui jouaient blessés. Oui, mais Claude, je vais te le dire de façon polie, c'est parce que vous frappez en tabarnak. J'avais les joueurs pour, j'avais pas le choix, là, mais tu sais, honnêtement, tu sais, Xavier, puis c'est ça que les gens, des fois, ne reconnaissent pas, c'est que bien des joueurs ont joué vraiment blessés, puis, tu sais, ils ont donné leur meilleur, puis, tu sais, encore là, je le dis souvent parce que même j'ai entendu le début de l'année suivante avant d'envoyer un texte à Alain parce que je me sentais tellement mal, je ne savais pas quoi dire, puis là, j'ai dit, écoute, tu sais, je sais que ça n'a pas été facile cet été, je suis certain, mais je te souhaite bonne chance cette année, puis, tu sais, j'espère que les choses vont bien aller, ça fait que, tu sais, il n'y a pas grand-chose que tu peux dire quand une équipe perd la septième masse d'une coupe cette année, là, c'est marqué à toujours, hein? J'ai une question là-dessus avant de passer un petit segment, là, qu'on fait avec tous les invités, je veux savoir les recrues puis les nouveaux joueurs qui arrivent au camp d'entraînement l'année d'après dans une équipe championne, tu vois-tu la différence dans l'attitude, tu sais, les gars sont-tu un petit peu plus gênés, admettons, tu arrives dans le vestiaire des champions, là? Bien, c'est sûr, ils sont, tu sais, ils sont certainement intimidés un peu, là, mais s'ils arrivent dans le vestiaire, c'est parce qu'on a fait place pour eux autres, puis dans ce cas-là, encore une fois, là, je sais que je donne beaucoup de crédit aux joueurs, mais c'est parce qu'ils méritent, les gars, comme Zdeno Chiarra, vous voulez absolument pas que les recrues se fassent appeler recrues, tu sais, rookies, lui, c'était comme, you guys are first-year players, puis, tu sais, on va vous respecter de même, seule affaire qu'on espère que vous allez réaliser, tu sais, que, tu sais, payez-vous du temps en temps aider les trainers avec les poches de hockey, tu sais, quand on est sur la route, puis des choses de même, tu sais, utiliser, aux décisions pour gagner le respect de tout le monde, tu sais, mais, tu sais, ils n'ont jamais été traités comme des rookies, puis, tu sais, il n'y en a pas eu, tu sais, je peux dormir honnêtement sous mes deux oreilles, il n'y a pas eu de, tu sais, les initiations qu'on entend parler, c'est la seule chose qu'il y a eu, c'est des soupers d'équipe, mais, tu sais, on avait un bon groupe de leaders qui respectaient cette étiquette-là. Bon. Je veux t'entendre, Claude, sur une situation un peu plus personnelle, là, on lisait, on lisait des articles sur ta vie personnelle un peu plus, puis on est tombé sur un article qui parlait que vous aviez adopté dans une vie assez mouvementée comme entraîneur dans la Ligue nationale, deux jeunes enfants, est-ce que tu peux nous éclairer ou nous parler de ça, parce que, tu sais, il y a Gilbert Delorme ici qu'on entend parler là-dessus aussi, mais, tu sais, quoi ton histoire par rapport à l'adoption? Écoute, on a une fille qui a maintenant 17 ans, c'est notre fille à nous, puis, tu sais, quand je me suis marié, j'avais 43 ans, puis, ça, que je me suis marié tard, ma femme, tu sais, voulait quand même une famille, puis, tu sais, on était rendu à un âge que c'était pas facile, disons, d'avoir d'autres enfants, ça, qu'on a parlé de peut-être adopter des enfants pour justement donner la chance à des enfants qui en avaient besoin, ça, qu'on a, les deux, les deux enfants sont pas reliés, disons, sont pas de la même mère, c'est deux enfants différents, mais ils viennent, les deux, de la région de la Floride, et puis, c'est qu'on les a adoptés, un, à 10 ans maintenant, puis l'autre, elle a 8 ans, va avoir 8 ans, justement, vendredi, c'est que, sont jeunes, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, il y a deux choses, soit qu'ils vont me tuer, ou non, ils vont me garder jeune, c'est que, le verdict est encore là, je peux dire, ils ont de l'énergie, puis le père en a moins. C'est un beau geste, Claude, puis je veux savoir à quel point ça t'a aidé, justement, ta carrière dans le hockey, à vivre quand même, c'est une situation, c'est pas facile non plus, là, tu sais, c'est beau t'aider des gens, mais ça doit pas être facile à tous les jours non plus. Ben non, mais tu réalises aussi, tu sais, qu'il y a d'autres choses dans la vie, ça fait que, tu sais, ces enfants-là avaient besoin d'une chance dans la vie, puis ils ont les adoptés à la naissance, là, ça fait qu'ils étaient nouveau-nés quand on les a eus, puis ça fait que, tout ce qu'ils connaissent, justement, c'est nous, comme parents, ils n'ont jamais rencontré leurs parents, leurs vrais parents, disons, mais ils sont heureux, ils adorent ça, puis pour moi aussi, tu sais, je pense que dans la situation où on était, tu sais, moi et ma femme, on était en bonne position pour faire ça, pour aider, disons, les enfants, c'est qu'on a choisi de faire ça, puis aucun regret, je peux dire, là, ça met de la vie dans la famille, puis c'est vraiment un plaisir de les avoir avec nous. Bien, bravo, bravo à toi, puis toute votre famille, votre fille aussi, d'ouvrir les bras comme ça, des fois, quand tu es plus jeune, tu ne réalises pas certaines choses, mais bravo à toute la famille. Quand on dit champion, c'est la glace, puis en dehors de la glace, c'est exactement ça. Bien, ça. Merci, les gars. Puis, la santé, Claude, on le sait, là, en 2020, dans la série contre les Flyers, tu avais eu un petit problème, tu avais dû t'absenter pour le reste des séries éliminatoires. Aujourd'hui, est-ce que que c'est chose du passé? Est-ce que tu as dû changer des choses dans ton alimentation ou c'est vraiment le stress du coaching? Bien, non, je pense que, premièrement, dans notre famille, je pense que c'est côté de ma mère, là, il y a eu quand même des, tu sais, frères qui ont eu des situations de cœur, mais dans mon cas, moi, j'ai eu, tu sais, je parle le terme anglais, un stent, tu sais, pour ouvrir un de mes artères, ça, qu'il y a rien qu'un de mes artères qui était plus ou moins bloqué, ça, qu'ils l'ont ouvert, puis c'était fini, puis, tu sais, c'est drôle, là, quand ça t'arrive, tout à coup, tu reçois beaucoup de textes, des téléphones de personnes que tu pensais jamais avaient eu ça, puis ils ont passé au travers de la même chose, c'est que, tu sais, honnêtement, là, je me sens bien, même, tu sais, dans la meilleure forme que j'étais à ce moment-là, puis c'est sûr, tu prends soin de ton alimentation, ça te donne un wake-up call, mais, tu sais, comme les docteurs disent, le stress aide pas non plus dans ces situations-là, c'est très bien connu, puis, mais je me sens vraiment bien, là, tu sais, j'ai eu un peu de malchance, comme vous le savez, j'ai eu ça, ensuite, quand je suis allé… À Davos. Ouais, mais ça, on a hâte de l'entendre, ça, là, aussi. Comme je le disais en anglais, j'ai manqué le curve. T'étais, t'es quoi, des terrains d'en montagne? J'étais à Davos, puis, tu sais, c'est rare, parce que les gars, tu sais, avec les Olympiques, on recevait des gars à différents jours, puis, tu sais, la Suisse, c'était la dernière ligue, elle a laissé les joueurs aller, c'est qu'on a des joueurs de la Suisse qui sont arrivés la journée-là, puis les juniors qui arrivaient du Canada, puis ils voulaient faire un team building, tu sais, moi, j'avais dit à la personne en charge, j'ai dit, c'est correct, c'est les coachs, on reste à l'aréna, on a du travail à faire, ça va être bon pour l'équipe, j'ai dit, ok, on va y aller, puis, il avait fait de chaud cette semaine-là, c'est que la neige s'est tournée en glace, puis, il n'y avait pas beaucoup de neige non plus, puis ça en a de la neige, ça que je descendais la côte, puis là, j'ai vu la courbe, ça que j'ai commencé à mettre mes pieds à terre, mais ça, de la glace, ça que ça n'arrêtait pas du tout, puis ça fait que passer à la ville, de m'agrocher en bas du freineau, ça que j'ai passé tout droit, puis j'ai frappé un arbre, là, j'ai été vraiment chanceux, honnêtement, les gars, tu as envie de ça aujourd'hui, là, surtout qu'ils ne donnent pas de casse non plus, là, mais j'ai su par après qu'il y avait deux autres joueurs, qui avaient la même place, ça avait passé tout droit, mais eux autres, ils s'étaient jetés en bas du freineau, ça que le freineau avait, retompti en bas, là, dans le fond de la côte, puis je pense, j'ai frappé un arbre à l'entour de, probablement, 40 pieds en bas de la côte, puis j'en avais un autre sans-pieds à aller encore si j'arrêtais pas, ça que, dans le fond, là, j'ai été chanceux, ça que, casser les côtes, perforer le poumon, ça que, non, j'ai été chanceux, puis, ça que, c'est le responsable, j'ai senti quand même mal à l'aise, c'est qu'il y a tout fait, de l'attendre où j'en étais. C'est une question stupide, là, mais on te sort comment, de là, de l'arbre? On le remet sur le freineau? Ils t'ont ramené comment? De tout savoir, là, comme des anciens athlètes, on est tellement orgueilleux, ils voulaient appeler, justement, un freineau, pour venir me le chercher, tu sais, les soigneurs, tout ça, j'ai dit, donc, j'ai dit, aide-moi à me lever, puis, j'ai monté la côte, j'ai monté jusqu'en bas, j'ai monté, j'ai descendu jusqu'en bas, excuse-moi, puis là, j'avais une ambulance qui m'attendait, ça que, trop orgueilleux pour rester là. Il me semble de le voir arriver, les salopettes déchirées, le sable, tout un guerrier. Ah, j'adore ça. J'avais, je te dis, j'avais rien de déchiré, absolument rien, là, comme j'ai dit, sur le côté de ma hanche, là, j'avais un imetoma, qui appelle, là, c'était une grosse poche de sang, puis la côte cassée, puis, justement, ça que, j'ai eu l'opération, ils m'ont mis une plaque d'affaires vers de la Cierre Macau, puis j'ai quand même récupéré assez vite. Il y a quelqu'un qui dit, t'as compris, c'était comment que Patrice Bergeron jouait quand vous avez gagné la coupe? Non, c'est quand on a perdu la coupe. Quand vous avez perdu, c'est vrai. Oui, c'est en 2013, puis c'était le sixième match, puis il a joué quand même, puis sa coupe a perforé son poumon à la fin du match. Si on avait eu un septième match, Patrice ne pouvait pas jouer. Wow, c'est un guerrier. Des fois, on ne le sait pas, puis les gars, ils sont tellement manganés rendus là. C'est incroyable. Claude, on veut te remercier du temps que t'as pris, honnêtement. C'est vraiment apprécié. On a eu la chance de te voir avec le Canadien, de te suivre, puis c'est le fun. Puis on souhaite que la bonne opportunité se présente, comme tu dis. On a vraiment hâte de te voir à ton temps. OK, salut, Claude. Merci, les gars, puis je suis content de voir que ça va bien avec vous et avec la poche venue. Je suis content d'avoir fait partie de ça. Merci de l'invitation. Merci beaucoup. Salut, les gars. Bye-bye. Il est sérieusement, je suis comme beau jouer à quel point qu'il est gentil, ce monsieur-là. Oui, c'est drôle, parce qu'on a une perception du coach. On n'a pas la chance souvent, surtout quand on était jeunes, de leur parler. Max, merci, Claude, très apprécié. Il y a deux livres. On en reçoit beaucoup de livres et de chance d'en parler, pardon, mais c'est deux livres qui nous intéressent beaucoup. C'est notre ami Pat Laprade. On va le recevoir au mois de décembre aussi. Émile Butch-Bouchard, vous pouvez le voir ici. Notre ami Pat Laprade, un beau livre. Je vous le conseille. J'ai hâte de le lire. Je n'ai pas eu le temps encore. Il y a un autre de notre ami, Luc Belmord, qui écrit Charles Almelin. Je pense qu'on le connaît. Il s'est accompli avec Charles Almelin. Il s'est accompli, pas à peu près. Il va être un invité intéressant la prochaine semaine. Exactement. Deux beaux livres. Donc, suggestion. On n'est rendu qu'une suggestion librairie ici à la prochaine. Suggestion librairie. Simon, est-ce qu'on a une petite minute? Il faudrait que j'aille au petit coin, 30 secondes. Un petit flashback LPB midi où Maxime était là. Puis, on revient tout de suite après pour le segment avec Réjean de Terrebonne. Ouh! Slavkovski, maintenant, on en a parlé avec les gars. Tu vois quoi? C'est plus, tu sais, pour le moment, tu vois quoi? Puis, comme je disais, à moyen terme, on fait quoi? Bien, je pense que lui, c'est vraiment jour par jour. Tu sais, on s'entend. Je n'ai pas de problème à 10 minutes, mais là, il ne faut pas que ça descende en bas de ça. 9-10 minutes, ce n'est pas beaucoup. Mais je pense qu'avec les entraînements dans la Ligue nationale d'hockey, avec les entraînements en gymnase, les discussions avec les vétérans, le voyagement avec les vétérans, une équipe de la Ligue nationale d'hockey, je pense que tu apprends beaucoup quand même. On oublie souvent, là, quand tu t'en vas un contre un dans le coin contre un défenseur comme David Savard, au goulet même, parce que même si tu es un jeune, tu arrives à l'entraînement, tu apprends. Tu sais, tu trouves tes repères, tu vas devant le filet, tu brasses un peu avec David Savard ou Edmondson quand il va revenir, tu apprends. Ce n'est pas comme la Ligue américaine. Il faut s'entendre, si l'afkowski va dans la Ligue américaine, ça commence à ressembler pas mal au calibre où il jouait en Europe l'an passé. Ce ne sera pas un choc pour lui. Il va arriver là-bas, puis il va protéger sa rondelle, il va être plus fort physiquement que la plupart des gars. C'est plus l'espace puis la glace. C'est pour ça que je veux qu'il l'apprenne dans la Ligue nationale de hockey. Puis il faut être patient. Moi, ce que j'ai hâte de voir de sa part, par exemple, c'est qu'il nous donne, tu sais, puis il joue bien puis il s'améliore, je trouve, mais qu'il nous donne vraiment le petit quelque chose comme goulet pour avoir une minute sur l'avantage numérique. Tu sais, pour dire, à un moment donné, on va te mettre là pour monter ton temps de glace ou au pire l'essayer, je ne sais pas, quand il y a un 4 contre 4 puis des choses comme ça. En ce moment, je pense qu'on veut vraiment qu'il se concentre de son 5 contre 5 puis on commence à le voir plus confiant. Bien, pas confiant, plus à l'aise, là, tu sais. On le voit plus. On le voit plus. La seule affaire que je peux dire, puis ce n'est pas un point négatif, mais c'est amélioré, je trouve qu'il joue beaucoup des mains, tu sais. Quand on l'a repêché, partout on parlait, le gars le plus fort que vous avez vu sur une rondelle dans votre vie pour protéger, on le comparait à Jager. Jager, oui, on entend. Non, mais je ne veux pas voir des mains puis quelque chose de spectaculaire. Je veux le voir dans le coin, jamais perdre le puck. Si je vois ça dans les prochains matchs, je vais être très, très heureux parce que c'est ça qu'on veut voir. J'écoutais Georges hier qui disait, on va s'arrêter de dire qu'il a 18 ans puis qu'il est gros. Il peut-tu faire d'autres choses que ça? Que ça, oui. Il a raison. Il faut qu'il protège la rondelle. C'est ça son attribut numéro un. C'est ça sa force et c'est pour ça qu'il a été repêché numéro un. C'est parce qu'il la protégeait mieux que les autres. Là, il essaie de jouer comme un premier choix total, montrer que moi, je suis capable. Il y en a des mêmes, mais ce n'est pas ça qu'on veut voir tout de suite. Je comprends. On va y aller une étape à la fois. Quentin d'être en cloche bleu, les gars, comment ça va? Minou, minou, minou. Il t'aime, minou. Il t'aime, il t'aime. Tu minou. Bon, hé, hé. Bon. Maximilien dit de la guédaille dans le tapou. C'est ça le fun que les autres ont une garotte avec moi. C'est moron. Oui, oui, encore. Nick, ça se peut-tu des affaires qu'on apprend dans ce livre-là du Pedi Boy? C'est la tuque que je n'ai pas prétésé ma tuque. Bien, voyons, non. La chasse s'est faite pour aller taquiner de la grise. Trois hameçons pour se prendre de la gourmande. Ben, il y a plein de trucs là-dessus. Oh, complètement. La bonne lecture, toi aussi. Comment ça va? mon cabochon. Ça va, je suis très bien. C'est très content d'être avec nous autres, les boys. J'avais une folle ce soir, ça va bien. Votre autres, ça va bien. Mes deux grandes pétasses de la poche bleue. Qu'est-ce que tu vois, Régen? C'est de la tout bout de champ. Ah, c'est bon. Ça a l'air bon? Oui, c'est très bon. C'est une petite bière québécoise, bien sûr. Une lagueur. J'avais une lagueur des clans. C'est la gabière des clans. Lagueur des clans. C'est bon, cette petite bière-là, j'aime bien ça. Tchin, tchin. Écoute, j'ai-tu parlé, moi, la semaine dernière quand j'étais de passage au podcast de mon spectacle? Oui, tu en as parlé. Je n'en ai pas parlé au podcast. Non, 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 tu n'en as pas parlé. Tu es que ton livre leader chips. Oui, c'est JC qui est dans le pont. C'est JC qui exerce son leader chips. Je suis en spectacle en fin de semaine au vieux théâtre de la ville de la Baie. Alors, si vous voulez avoir des biens, vous allez sur le site du vieux théâtre de la ville de la Baie. Vous avez tous les détails-là. Je suis en spectacle samedi. J'ai honte de vous rencontrer. Je vais te faire faire des... Il est dangereux à ce moment-là. Il est dangereux. J'ai regardé la péril et après moi, il est prêt. Je souviens quoi faire. Je me suis mis propre pour vous autres, les boys. Alors, comment c'est quoi, mon Guégué savoureux des guédails? Avec, comme toujours, les manchettes. Oui, les manchettes, les brefs de la semaine intéressants, beaucoup de choses parce que vous savez bien sûr que c'est tout ceci. C'est le début de la chasse et Guégué la guédail a reçu trois balles de 22 dans le caisseur. On peut voir la photo ici. Ça n'a rien à voir avec la marmotte qui s'est accouplée et qui s'est accouplée. C'est une belle photo, hein? Oui, c'est une belle photo mais habituellement, Guégué, quand on va en chasse, on ramène le petit gibier sur le top de ton char, tu l'as mis sur la tête. On est dans la porte-patio de Jeff Gordon-Barr. On continue avec les brefs. Jeff Petrie était de passage, bien sûr, l'ancien du Canadien lundi soir d'Hervier au Centre Bell. Oui, il était de passage de Petrie. Son coach, qui n'est pas un cabochon, qui est très brillant, il a dit tout simplement « joue comme si tu portais l'uniforme du Canadien ». Ça fait qu'il faisait des passes aux joueurs des pingouins. J'ai vu le plan de match. Ceux qui trouvent aussi en passant que Gallagher a ralenti, c'est vrai. Tu sais, contre Washington, quand tu pars de ta zone, tu arrives en zone adverse et tu es rendu du Pittsburgh que tu affrontes. Chris, c'est parce que tu ralentis. Il y a un problème. On a vu aussi Gallagher à la fin de match à Washington, se porter à défense de son capitaine. Vous avez vu, il est allé se porter à défense du petit nix Suzuki. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'une fois son cas s'est enlevé, Chris, il est qu'il est collé. Vous remarquez ici, il est rangé avec le dessus de tête de Bob Guénet. Hostie. On dirait qu'il a une partie de ses cheveux qui ont déjà pris sa retraite. Voilà, pour Gallagher. On continue? Je peux se dire que tous les gens qui suivent le podcast, veulent savoir qu'est-ce qui arrive avec Alex Galchenyuk, bien sûr, des nouvelles de dernière heure. Il ne s'est pas trouvé d'équipe, le Galagher. Il est libre, il n'a pas eu d'offres. D'ailleurs, on l'a vu sur Marketplace, il est disponible, ça vient avec une Zamboni. Alors, on peut le voir ici sur Marketplace, avec sa petite pose. Ben oui, avec sa petite pose qui dit à qui la chance. On dit que c'est en bon état, présentement. Là, je parle de la Zamboni. Alors, voilà. Chers amis, également, on sait tous que les Nordiques auraient eu 50 ans cette année d'existence. Et pour souligner les 15 années d'existence des Nordiques, voici un montage des meilleurs moments des Nordiques à l'instant même. Ici, c'est Peter Stachny, la passe à son frère Anton. Et voilà, ça complète. Alors, Peter et Anton, parce que Marianne n'était pas là, il était parti magasiner des robes chez Simons. Alors, voilà. Les manchettes, cette semaine, c'était une présentation de l'école d'éluction et de diction Stéphane Richer. L'école de diction Stéphane Richer, quand tu veux être capable de dire qu'on a gagné, on a gagné, On a gagné le dernier match là-bas. Je pense qu'on peut aussi bien jouer du bonquet sur la route qu'à la maison. Voilà. Si vous voulez suivre des cours d'éluction avec Stéphane Richer, toujours. Merci Stéphane pour ta commandite. Oui, il est commanditeur à chaque semaine. Il y aura donc des nouveaux commanditeurs. Ça se fête, ça les boys. Ça vaut un alerte lambert. C'est le temps d'ouvrir les brûleurs ici, d'ouvrir la machine, de sortir le ciment du riz de Mexico. LP, ça va me prendre une bière ou une consommation quelconque, s'il vous plaît. Ah, LP travaille toujours pour vous autres. On ne pourrait pas y faire ça avant le temps des fêtes. Il est rendu serveur. Ben oui, il est encore sur un programme gouvernemental, c'est ceci-là. Bon, on continue. On parle de cours de diction, il parie que Suzuki progresse pas mal en français. C'est excellent parce que depuis que le capitaine prend son rôle au sérieux, il tente de parler français de plus en plus. Il suit des cours de français avec PJ Stock. C'est vrai qu'il s'améliore. Il est rendu qu'il fait des franges complètes maintenant. Voici ce qu'il a déclaré, des franges qui sont très utiles quand évoluent dans le marché de Montréal. Ici, par exemple, il a dit récemment, j'ai le même numéro que Mario Tremblay, mais je n'ai pas le nemo. Ensuite, je suis parmi les franges très utiles que m'a acheté le petit Nicky. Kofi, il veut toujours se la mesurer dans la douche. C'est lui qui a dit ça. Oui, celui qui a dit ça, c'est ses déclarations cette semaine. Ici, l'an dernier, il m'a dit des franges très pratiques à Montréal. On me dit qu'avec 10 piastres, je pouvais toucher. Je ne sais pas. Ça fait longtemps que tu n'es pas venu dans la grande ville. Non, je ne sais pas. Mais, je ne sais pas. Renseigne-toi, mon Nicky. Demande à Stéphane Gonzales, dit le Gonzo, qui aime bien se faire aller la Gonzo avec des Gonzales. Alors, voilà. Voilà pour les franges qui sont en train d'apprendre l'absurdité dans un marché complexe que celui du Montréal. On continue. Oui, Réjean, puis ce soir, tu nous as préparé un petit quiz. Un petit quiz expéditif, bien sûr, à la poche bleue, très rapide. Alors, voici la première image qui met en vedette Léon Drycycle et Corner McDavid. Devinez ce qu'ils regardent, messieurs. Vous avez le temps de réfléchir. C'est assez simple. La Kiscam. La Kiscam, non, malheureusement, ce n'est pas ça pour en tout. Ils regardent le tableau indicateur également. Et qu'est-ce qu'on peut voir sur le tableau indicateur? C'est encore Guégui avec son petit carte de brûle. Coudon, t'es ça. Je parle tout aussi. T'es-tu en tournée avec ton crisse de casse? Oui, je serai à la baie ce samedi. Oui, d'après moi, tu vas avoir un offre pour jouer dans les pays d'en haut. Voilà pour le petit quiz de la semaine. Tout à coup. Réjean, Arbor Jackay a inscrit son premier point avec le Canadiens contre les Capitals. Oui, bravo, Arbor Jackay. Êtes-vous content? Je trouve qu'il progresse en défense. C'est insolite. D'ailleurs, on le voit ici, Arbor Jackay. On va profiter pour faire sa bio, Arbor Jackay. Le bar, on dit qu'il pourrait plier son nom de famille et il faut le prononcer à l'envers. J'ai essayé de le prononcer à l'envers. Je suis venu à la face rouge et j'ai perdu toute mon chance. Une crise de Jackay en marre. Alors, Jackay, il a 21 ans, 6 pieds 4, 238 livres, soit l'équivalent d'une cuisse de Stéphane Leroux. Salut Stéphane qui nous écoute souvent. Ben oui, je l'aime beaucoup. Yannick Hamilton, donc habitué de se coucher en avant le soir avec une dure rencontrée à Burlington. Qualité, toujours souriant, défaut sa moustache puis la poche d'hockey. On a pu lire également que Jeanne a travaillé chez Costco. Je ne sais pas si vous le saviez. Il a travaillé chez Costco. D'ailleurs, c'est au contraire de dégustation qu'il a connu de J.C. Lajoie. J.C., il demandait tout le temps un refill d'une chaudière de bâtonnets de fromage. Alors, il le connaît là. Et si tu relis ces boutons, ici, on a une petite histoire intéressante. Ça, c'est moi quand j'arrive de partir à taverne puis à un moment donné, je rencontre ma femme judeste. Non, je ne m'en vais pas à taverne. Je m'en vais faire une commission. Je m'envoie là et finalement, un coup, je l'ai mystifié, je repars à taverne. Alors, voilà. C'est moi que t'es en train de mélanger. Grosse journée quand même. Ça fait 16 ans aujourd'hui que Guillaume marquait son premier but avec le Canadien. Yes! Bravo, Guigui! Merci. Tchin-tchin, ça fait 16 ans. Ça fait la peine de souligner ça. Presque 16 ans pratiquement, jour pour jour. Guigui marquait son premier but avec le Canadien de Montréal et je ne sais pas si vous vous en souvenez, après la game, Patrick Roy, coach des remparts de Québec avait été un peu sarcastique à ton endroit, Guigui. Il a fait une joke envers toi en disant, as-tu vraiment compté? Êtes-vous vraiment sûr que c'est lui? Parce que Roy, il aurait aimé finalement que tu demeures dans le junior pour attirer le plus de monde dans les arénas. Il voulait que les vedettes restent là. Donc, il a fait une joke que tu comptais si c'est vraiment lui qui a compté. Et ça, ça a fait la une des journaux. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. On ne parlait que de ça dans les journaux comme si, en fait, de Patrick Roy, tu avais humilié, mais c'était juste une petite joquette. Moi, j'en avais profité justement à cette période-là. Ça se passait en 2006. Tu m'as fait passer pour ton père, Guigui, t'en sais-tu? Oui. Oui, j'avais appelé Patrick Roy et je l'avais pogné au téléphone. On écoute l'extrait en souvenir. Oui, allô? Oui, bonjour Patrick Roy, s'il vous plaît. C'est du même. Salut Patrick, c'est Alain Lattendresse, le père de Guillaume. Oui, M. Lattendresse, ça va bien? Oui. Mais moi, c'est ça que je voulais savoir, Patrick, je voulais juste savoir si tu avais de quoi contre lui. As-tu quelque chose qui t'a déjà dit sur la glace dans le temps du junior? Non. Il t'a-tu déjà bavé? Non. Vous avez ma parole qui a plus jamais m'a utilisé son nom. Non, 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 mais je ne suis pas pour ça. Je voulais juste dire, il est sur une bonne lancée, il a un but en 12 games. Il me demandait, il n'a jamais fait de jokes contre toi, Patrick? Non. Non. Dans le junior, il n'a jamais fait de jokes sur la glace. Non. Non. Il n'a pas été dit, je ne vois pas, Patrick, tu as une décroche, des affaires bavés avec ton nez, n'importe quoi. Il n'a jamais dit que tu as tes gens marqués et que tu marches les genoux par en dedans. Jamais. Il n'a pas fait des jokes sur toi. Non. Il n'a jamais causé ta femme? Je sais que Chélio se l'avait... Non. Ça fait de la peine un peu. Il ne parle pas. Oui, mais c'est la même chose. Guillaume, aujourd'hui, il fait partie de la Ligue nationale, il fait partie de l'élite. Il est rendu un monsieur. Il a 19 ans, ce n'est pas un monsieur, puis vous avez raison. Sa place devrait être encore dans le junior s'il n'est pas prêt à faire face à ça. C'est ça. Écoute, Patrick, il est encore adolescent puis il va conjuguer avec ça puis il va essayer de se battre. Même s'il est adolescent, il est quand même un gros pénis, Guillaume. Il sait ce qu'il en fait dans la vie. C'est ça. La marmite déborde, des fois, il faut qu'il fasse attention. Des fois, toi aussi, tu dis des choses, casse-toi, puis un moment donné, on va dire la marmite déborde, sa belle casserole. Ah, bien ça. Mais dis-tu bonne chose, Jérôme, votre fils? Ben, écoute, bonne chance de ta saison puis on va dire, Guillaume, je vais jaser avec lui puis le petit gars va s'en sortir. Ouais, puis dis-tu qu'il a le droit de me mettre, OK? C'est ça. Si jamais tu fais des jokes, fais-la sur la deck banque qu'il est lettre. Salut, Patrick, bonne journée. Merci, Ben. Merci. Hé, t'es un méchant, par contre. Il a pas dit que t'avais les genoux par amendeur. Non, non, non. Bon, on revivait un moment de l'histoire. C'est un beau moment. Guégui, ça me l'a fait de souligner ça aujourd'hui à la poche 2. Alors, on termine avec moi, mon Maximilien. C'est le moment des saisis. Le saisis de la semaine, ben, c'est un masque de gardiens des années 80 avec les crocs de Maximilien. C'est bon. Oui, oui. Le saisis de la semaine. Alors, ça fait plaisir, les boys. Je vais être obligé de vous laisser. Il faut que je continue ma lecture du flamboyant livre d'Ivon Penneau sur la chasse et la pêche. Tout ça, il va faire ici comme un exemple. Il dit, c'est à Saint-Pierre-les-Béquets qu'il a sticoté mon moulinet. Alors, je suis en train de lire ce chapitre-là. Bonne soirée. Je l'ai dit que je suis en spectacle en fin de semaine. Oui. Je pense que oui. Au vieux théâtre de la baisse. OK, pareil. Salut. 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 Et oui, la gang, un nouveau segment avec nos amis de chez Mémorable Authentique. Allez voir ça sur mémorable-authentique.com. Et c'est quoi Mémorable Authentique? C'est des signatures d'autographes. Ils ont Brandon Gallagher. On a reçu le propriétaire il y a quelques semaines. Ils ont Brandon Gallagher, Caden Goulet. Je pense qu'ils ont Joshua Roy. T'as la chance. Puis je pense qu'ils avaient à leur bureau une vente éclair ce week-end. Donc, Mémorable Authentique. Allez voir ça. Puis c'est quoi ce segment-là, dans le fond? C'est qu'on regarde la date du show. Pardon. On regarde la date du show. Puis on vous a sorti des moments mémorables dans l'histoire. Oui, l'histoire sportive, normalement, mais des fois, on va dévier sur des choses qui nous intéressent. Ça fait qu'on trouvait ça bien le fun. C'est très vite. On en a gardé trois. 1956, à cette date. C'est aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, à cette date. Qu'est-ce qui est arrivé? Puis là, il faut parler en commençant à ton petit but. C'est cute, là. C'est ton but, c'était aujourd'hui ton premier but? Non, non, c'était pas aujourd'hui. but en carrière contre le gardien Glenn Hall des Blackhawks de Chicago. Wow. Pas 500 buts tous contre Glenn Hall. OK, ça, c'est un ajout d'LP. On s'excuse. L'autre, 1982, Rick Monday des Dodgers de Los Angeles frappe un circuit de deux points en début de neuvième manche au stade olympique sur un lancé de Steve Rogers pour éliminer les Expos. Ça, ça a fait très, très mal. Un gros moment dans le sport. Puis moi, j'en ai sorti un pour vous. Ah, t'es fait. En 1216, le roi Jean d'Angleterre meurt après avoir mangé de son propre aveu un peu trop de pêche et bu trop de bière. C'était-tu de la 84? Y a-t-il quelqu'un qui a sorti de la 84? C'est le fun de sortir des affaires d'envoi. C'est drôle, la crise. C'était du sport que ça prenait? Non, mais toi, tu fais ce que tu veux. Le gars a mangé trop de pêche puis a bu trop de bière. Ouais, c'était écœurant. Non, mais sérieusement, qui mange des pêches avec de la bière? C'est vrai? Des pêches séchées? Je ne sais pas. Bizarre, le monsieur. Mais c'est le moment mémorable authentique puis on sait toute l'histoire, la carrière de Maurice Richard puis c'est ça. C'est le premier à avoir été à 500 buts. C'est le fun, c'est trippant pour un joueur québécois qui a marqué l'histoire du Canadien de Montréal. Y a-tu quelqu'un qui n'a pas broillé en regardant son film? Sur l'histoire. T'as raison. Le Rocket. Le Rocket. Je me souviens encore j'étais où quand son décès était annoncé. C'est sûr que tout le monde se ferme les yeux à la maison. Écrivez-nous sur le chat où vous étiez quand aux nouvelles on a annoncé le décès du Rocket. Moi, j'étais dans un tournoi 3 d'été à Toronto, je me souviens, puis ça avait passé sur la télé en haut de moi. Je me souviens comme si c'était hier. T'en souviens-tu? Moi, je ne m'en souviens pas, mais j'ai un souvenir avec lui. Il avait fait la mise au jeu protocolaire dans un tournoi à Tom ou Pee-Wee. Puis, tu étais capitaine qu'on avait pris la photo avec. Ma mère, je pense... C'est ton père le coach? Non. Ma mère a perdu la photo. T'es sérieux? Ou moi, je l'ai perdue. Ma mère? Je pense que c'est plus ma mère. Ça paraît mieux. On a perdu la photo. Ah oui. C'est ça. C'est des moments mémorables. Écrivez-nous sur le chat de la gang si vous avez des moments mémorables que vous vous souvenez avec Maurice Richard ou cette défaite-là des expos contre les Dodgers. Et allez voir le memorableauthentique.com la gang pour plein de choses, des souvenirs, des objets de collection. C'est la place. Donc, allez voir nos amis de chez Mémorable Authentique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et la deuxième période vous est présentée par le Ford Edge 2023. Tout commence ici avec style. Oh! Et toujours dans les studios Ford, on rejoint Derek Roy. Comment ça va, la Rhyzy? Ça va. Ça va bien. Oui, ça va. Es-tu content de venir pratiquer ton français avec nous autres une fois par mois? Oui, c'est ça. C'est la dernière fois que j'ai parlé français. Ah oui, hein? Oui, pour le vrai. Hé, là, depuis que t'es parti, t'as fait une couple d'affaires. T'es allé en Australie? Oui, j'ai en Australie avec un de mes chums puis on a étudié du hockey avec des jeunes là-bas. Donc, c'était vraiment beau puis on a vraiment aimé ça. Vous avez fait une école d'hockey en Australie? Oui, un petit camp d'hockey en Australie, oui, avec… Je pense qu'on avait 40 jeunes. Wow! Oui, c'était bon. C'est-tu pas payé l'hockey là-bas, les jeunes, l'hockey mineur? Bien, le calibre n'est pas comme ici, mais c'était quand même le fun. Puis c'était bon. Au début, on avait une couple de jeunes qui viennent juste de commencer à patiner. Donc, ils ont donné un hockey puis ils ont allé de même. C'était vraiment bon pour nous autres. Pourquoi vous êtes ramassé là-bas? C'est-tu une invitation? Un autre chum, il vient d'Ottawa puis il a joué au hockey avec mon frère, mon plus vieux frère. Puis il a joué là professionnel puis il a joué, je pense, 4-5 ans là. Puis lui puis sa femme, ils adoraient ça là-bas donc ils ont resté puis là, ils travaillent pour le hockey d'Australie puis il nous a demandé pour venir pour une semaine juste pour aider les jeunes puis on a fait ça puis c'était vraiment une bonne passion pour nous autres. Belle expérience. En tout cas, t'as mon cellulaire si jamais il vous manque quelque chose cet été. Je suis prêt à y aller. La conversation, le talk-in-town de la Ligue nationale, c'est ce qui se passe avec les mains pour les livres de Toronto. De la minute, avant qu'il commence, il faut rappeler aux gens que Derek, on est allé le chercher dans l'équipe de la poche bleue parce qu'il est à Toronto puis il a eu les yeux directement sur les livres de Toronto. Fait que lui, il va nous donner les infos de l'inside. Sheldon Keefe, Derek, qui donne la marde à ses joueurs puis qui call out ses superstars. Ouais, j'ai vu ça. Je pense que c'est pas une bonne chose à faire. Juste au début de l'année, on sait tous qu'Austin Matthews, il commence vraiment lentement. Je pense que l'année passée, c'était quoi, 8 games. Il n'a pas un but puis il a fini avec 50 buts ou 50 trucs ou whatever. Donc, lui, il commence vraiment lentement puis j'ai regardé les stats puis j'ai dit en arrière de moi, c'est Tavares, il a 5 points, Nylander, 4 points, Marner, 4 points, Raleigh, 4 points dans 4 games. C'est pas mal bon ça. C'est un mois de septembre à Maxime. T'es généreux, merci. Le seul gars qui n'est pas là-dedans, c'est Matthews, il a 2 points dans 4 games. C'est pas comme, c'est pas pire, Tavares, il a 5 points dans 4 games, c'est pas si pire que ça. Donc, c'est ton capitaine puis tu cordes tes meilleurs joueurs puis ils jouent du pas mal bien mais ils ont perdu contre Phoenix chez eux. Phoenix, c'est la plus pire équipe dans la ligue, je pense. Ils ont perdu chez eux. Puis là, ils jouent Dallas puis Dallas, je pense, ils sont 3-0. Donc, ça va être un tough match pour eux autres. donc, je pense, c'est vraiment au début de la saison, tu sais, ça va changer. Penses-tu, Royzy, penses-tu qu'un coach peut perdre sa job à cause qu'il call out ses superstars? Ça fait 2 fois, déjà, ils ont 4 games de joueurs. Ça t'est-tu déjà arrivé? Ah ouais, ça m'est arrivé une couple de fois, je pense. Je pense, je pense que c'est bon pour une fois, pas au début de l'année, c'est, il y a 4 games, je pense que c'est vraiment trop bientôt pour call out tes joueurs, mais une ou deux fois par année, si tes joueurs, ils ne travaillent pas aussi fort, tu enlèves des petits power play, quelque chose de même, tu fais des petites affaires. Le média, tu call out dans le média, c'est vraiment difficile pour les joueurs, spécialement à Toronto puis à Montréal, des gros clubs avec le média, c'est vraiment difficile à call out tes joueurs en avant de tout le monde. C'est qui qui, quel souvenir que tu as d'un coach qui avait parlé publiquement? Oh, Lenny Ruff, il a fait ça avec moi. Ok, pas avec toi, pas genre avec 4-5 gars avec toi. Non, il y a comme Derek Webb qui travaille plus fort pour qu'il amène sa game dans la prochaine game. donc, c'est bon, laissez-le les pieds dans le cul des fois. C'est bon. Quand tu as un skill joueur, tu es comme sur le half wall puis tu essaies de faire des plays puis tout ça puis des fois, il faut que tu travailles un petit peu plus fort puis des fois, il faut que tu entends du coach. Les joueurs, mettons, tu rentres dans la chambre, les joueurs voient ça, ils sont-ils comme, ils ne t'empalent pas parce que tout le monde est mal à l'aise, ils sont comme, fuck him, si tu continues puis... Non, d'habitude, ils sont comme, hey, keep it up. keep it up, don't listen to him, joue ta game, tu fais tes affaires qui t'a fait un bon joueur au début, donc, c'est bon d'avoir ça, c'est bon d'avoir tes chums, tes teammates. Ça, c'est Vanek qui disait ça, fuck him, puis continue. c'est ça, ouais. Vanek, il me disait ça du temps. Penses-tu que... Écoute-les pas, écoute-les pas. Écoute pas le coach. Écoute pas le coach. C'est un typical skill player. Joue ta game, écoute pas le coach. Mais tu penses-tu que les gars de Toronto, par exemple, ils ont brûlé leur carte pour répliquer au coach? Tu sais, à un moment donné, tu perds toujours en première ronde, t'as-tu perdu le respect du management, tu penses? Ouais, ça, c'est difficile à cause ça fait combien d'années qu'ils perdent la première ronde puis avant ça, ils faisaient même pas les play-offs. Donc, je pense que les fans à Toronto, je pense qu'après la deuxième période, ils ont boué l'équipe. Ouais. Donc, ils sont vraiment impatients. Ça fait longtemps qu'ils attendent puis ça fait longtemps qu'ils disent « next year, next year, on va avoir une bonne équipe la prochaine saison ». Puis là, la prochaine saison arrive puis son 2-2 va commencer l'année puis ils ont perdu contre la puce des équipes dans la Ligue. donc j'entends leur frustration puis c'est vraiment c'est vraiment weird ici à Toronto. Il y a bien des fans qui ne sont pas contents. Est-ce que c'est Sheldon Keefe ou Bruce Boudreau qui se fait congédier en premier? Ouh. Sheldon Keefe, s'il ne gagne pas dans le prochain mois, je pense que tu vas avoir quelque chose qui va arriver ici à Toronto. Je pense que le monde sont tannés de perdre puis comme je disais avant, tout le monde dit chaque année, chaque année puis ça n'arrive jamais. Donc je pense que les fans s'en viennent et sont patients. Penses-tu que Dubus peut flyer aussi en même temps? Il peut coacher en même temps? Non, non. Est-ce que tu penses que lui, admettons qu'on perd trois prochaines, pense-tu qu'ils peuvent dire à Dubus aussi est-ce qu'on va mettre un autre GM? Il n'y a plus de contrat à la fin de l'année. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va arriver ici, mais moi, je dirais qu'ils ont peut-être des coachs en line up pour si jamais quelque chose arrive puis le président peut-être quelque chose à un autre GM. OK, d'abord, j'ai une autre question. Oui, avec lui. C'est-tu Matthews, Marner, Lealander ou Riley que tu trades en premier? Il faut casser ça, ce noyau-là. Ils font de la marde depuis qu'ils sont là. Ils sont rebrassés en saison. Attends une minute. Ils font de la marde. En saison. Ils font des grosses affaires en saison. Mais en play-off, ils ne font rien. L'année passée, il n'était pas loin de passer Tampa. C'est qui que tu trades pour aller chercher? Si c'est maintenant, je dirais Matthews à cause c'est un joueur exceptionnel. Je dirais, mais Hugo Doe, c'est un joueur exceptionnel aussi. Tu ne sais jamais si tu vas te faire trader, mais Matthews, il y a comme quoi une année dans son contrat. Donc là, ça fait que si tu ne trades pas Matthews, puis s'il va signer à Phoenix ou il va signer quelque part d'autre, en Floride ou whatever, tu perds un gars pour rien. Il faut que tu parles à Matthews avant. Il faut que tu demandes « T'es-tu sérieux à rester ici? T'es-tu sérieux à gagner une Coupe Stanley à Toronto? » Puis s'il dit oui, tu signes à long terme. S'il dit non ou s'il dit je ne sais pas, mais... Puis rien de retourne. Mais Matthews, il y a un no movement en 2023-2024. Il n'y en a pas cette année. Il y a un no movement l'année prochaine, mais cette année, il n'y en a pas. Si tu as un move à faire, c'est là. Oui, mais en même temps, tu l'échanges. Je vais dire de quoi t'es bien mieux d'avoir un estique de retour. Tu vas en avoir un, il reste deux ans de contrôle. Oui, je suis d'accord, mais il ne faut pas... Oui, mais ce n'est pas beaucoup deux ans de contrôle. Un an et demi. Un an et demi, oui. Oui, mais c'est un an et demi, tu échangerais-tu tous tes picks, tes jeunes, puis tes bons... Lames l'ont fait, qui ont signé Uyghur puis Verdeau. Attends une minute, Austin Matthews, pour moi, ce n'est pas la même affaire. Ben, Austin Matthews, ça fait trader un club aux States. OK, admettons... C'est le dernier matin, là. Admettons, on prend une équipe qui a plein de bons joueurs. Tu l'échanges au Colorado, qui ça prend en retour? L'affaire, c'est que Toronto ne sont pas en rebuild. Non, mais ça prend toujours bien un rent-an-en puis un pick, admettons. Plus que ça. Ben, c'est ça. Tu penses-tu que Colorado va faire ça? Ben... Non. Colorado n'en a pas besoin, mais admettons Dallas, est-ce qu'il t'emmène à l'autre step? OK, ils vont te donner qui? Ils vont te donner Robertson-Pins? Pas les deux, mais Robertson avec un pick ou quelque chose. Un défenseur, quelque chose. Il faut un défenseur aussi à Toronto, je pense. Un défenseur facilement. Riley, il est vraiment bon, mais c'est le seul qui est offensif. C'est juste des defensive, défensemen ici à Toronto et ils ne sont pas vraiment vides. C'est ça le problème, right? La game, c'est vraiment vite dans l'HL, mais leurs défenseurs sont vraiment lents. Non, non. ils ont Riley et après ça, ils n'ont rien par tout. ils ont Giordano qui est fini, ils ont Muzzin, ils ont Brody. Ils sont des bons joueurs, mais ils ne sont pas vides. Ils sont juste des frappeurs qui jouent de piquet. Il faut une couple de joueurs qui peuvent patiner. Tu regardes Buffalo, ils ont des bons petits joueurs. Ils sont vraiment jeunes, mais ils peuvent patiner et ils peuvent mouver la rondelle. Exact. J'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu penses qu'en 2022, un coach comme John Tortorella, ce qui est en train de faire avec les Flyers qui sont 3-0, ça peut durer à long terme? Cette année, ça va être correct, mais deux ans, trois ans, est-ce que ça peut durer? Je dirais non. C'est vraiment son style de coaching. C'est vraiment difficile et c'est vraiment demanding, comme disait en anglais. je pense que son mot au début du training camp et ses mots durant les premiers 5-6 games de la saison, c'est vraiment motivant, mais quand tu fais qu'en long terme, tu entends les mêmes choses tout le temps et tu entends tu te fais crier tout le temps et tu parles une couple de games et tu fais des bag skates et tout ça. C'est vraiment dur. C'est vraiment plate, c'est vraiment dur. Au début, c'est vraiment motivant sur cette année. S'ils vont faire quelque chose, je dirais, cette année, il faut qu'ils fassent ça. Alors, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Derek, merci mon chum. Toujours bon, Derek. Très belle ta médaille en arrière. C'est une citation. J'ai perdu la mienne. Tu n'as pas eu, toi? J'ai perdu. Salut le Roisy. Thank you. Good job. Allez, plaisir. Ciao. Bye-bye. Et merci Roisy, c'est le fun, c'est tout le temps très pertinent. puis on a oublié, mais on est encore zoomé en mode TBA Sport. Après tout, on est plus loin que ça, regarde, on perd un peu d'image. C'est bon. C'est bon. Et on passe maintenant au segment triple A pour le débat de la soirée, les amis. Et oui, la gang, le débat triple A. Le lien est sur le site web, il est épinglé dans les commentaires. Tu laisses tes coordonnées sur Internet, puis c'est une personne qui va te rappeler, ça ne l'engage à rien. Tu laisses tes informations, puis c'est comme ça. On commence sur Internet, puis après ça, c'est des humains qui prennent soin de toi. Tu laisses tes coordonnées, puis c'est un petit appel de cinq minutes, ils vont prendre ta commande, ta façon de faire, puis où tu t'en vas avec ça. Donc, allez voir ça, la gang, puis allez voir les avis Google que les gens ont laissés de la compagnie triple A. C'est du solide. C'est du solide. Ça fait que la poche bleue est triple A. On prépare un énorme concours pour aider les fans à préparer leur party Noël à la maison. Donc, plus de détails dans les prochains segments triple A d'ici à Noël, la gang. Donc, allez voir ça pour l'avion de qualité triple A. La qualité. Oui, c'est vrai, c'était bizarre. L'avion de qualité. Max, question pour toi, pour le débat. Mais ce n'est pas un débat parce qu'on est un peu d'accord sur la structure ou la façon de faire. Est-ce que Mike Hoffman doit être dans l'alignement ou out de l'alignement? Je crois qu'il doit sortir, mais je tiens à m'expliquer. on a le temps. Des fois, on est pressé. C'est incroyable. C'est un gars d'avantage numérique. Ce n'est pas lui que je veux voir dans l'uniforme du Canadien. Je veux voir Harvey Pynard sur la quatrième ligne. Je veux voir Pezzetta. Je veux voir même Richard qui était là dans le cadre d'entraînement qui patinait comme incroyable. Je veux voir quelqu'un. Je veux voir une surprise. Hoffman, il ne m'intéresse pas. Ce n'est pas Hoffman, selon moi, qui arrive à l'aréna et qui donne les bonnes valeurs à des jeunes. Je suis d'accord avec toi. Tu bloques des lancers, tu frappes, tu sors le puck de ta zone, tu fais des courtes présentes sur la patinoire. Ce n'est pas lui, selon moi. Non, je ne suis pas d'accord d'avoir Hoffman dans la ligne. Max, je te filme parce qu'on est en direct en ce moment sur Instagram parce qu'on a perdu la connexion. Le YouTube, c'est fermé. On a eu un petit problème de connexion. On se retrouve qu'on a perdu le feed. On a réouvert une nouvelle page YouTube, la gang, pour être capable de jaser avec vous autres. Ça va bien, Guillaume? Reconnectez-vous. Venez vous en jaser avec nous, la gang. C'est la première question. Moi aussi, je suis d'accord avec Max que Mike Hoffman faut sortir de la Ligue 1. J'aimerais mieux qu'on prenne un jeune, qu'on ramène un jeune, qu'on donne à Harvey Pinard l'opportunité. Harvey Pinard, je pense que c'est quoi? 50 points? Au-dessus de 50 points, 40-50 points dans la Ligue américaine. Il est dû pour avoir sa chance. On est rendu là pour le Canadien. Donc, c'est très intéressant. Je suis d'accord. Est-ce que tu es à l'aise, pas à l'aise? Est-ce que tu trouves que c'est correct ce qu'on donne à Slav Korski comme temps de glace? Bien là, un jour à la fois. Est-ce que jouer 9-10 minutes toute l'année, c'est bon? Je ne pense pas. Mais ce n'est pas dramatique non plus. Je tiens à préciser que tu passes ta journée dans l'avion avec des pros, tu passes ta journée au gym avec des pros, tu pratiques avec eux autres. Tes batailles un contre un dans le coin, dans la pratique, c'est contre David Savard, ce n'est pas contre un gars de la Ligue américaine. Je trouve ça important de rester dans la Ligue nationale de hockey. Si il joue 4 minutes, ça arrive des fois. On se rappellera, la frangière, caco, l'année passée à New York, ils sont allés dans les estrades. Ils ne sont peut-être pas au même stage. Il est un peu en avance sur Slavkovski en ce moment. Il faut que tu juges semaine par semaine. La semaine prochaine, s'il commence à jouer 8-7-6 minutes et la semaine d'après, 5-4-3, on a un problème. S'il joue 10-11 la semaine prochaine et 12 la semaine d'après et au mois de décembre, il est capable de jouer 13, on s'en va dans la bonne direction. Il faut être patient. Puis patience, je suis tanné d'entendre brûler un jeune. Patience, ça peut être dans la Ligue nationale aussi. Ça se peut qu'il saute 2 games. Tu sais, comme la semaine passée, ils ont joué 4 matchs dans ce soir. C'est tough pour un gars de 18 ans. Calmez-vous. Même moi, je pense que je donne une game, je l'assoie puis je le ramène tout de suite après. Juste relax, man. C'est dur physiquement. Il y a de mieux en mieux puis je pense qu'on parle d'Hoffman out, mais je pense que justement ça serait ça. Le fait de sortir Hoffman va faire en sorte qu'on va rentrer un Pizzetta, on va rentrer un Pitlick. Je pense qu'il y a des joueurs comme ça. Je ne comprends pas ce que Pitlick fait. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On salue les gens qui sont sur Instagram avec nous. On a parti ça parce qu'on a eu un petit problème. Très content de vous voir. Si vous avez des questions, on va y répondre. On est dans le débat triple A, la gang. Ça nous fait plaisir de vous parler puis de vous voir. Est-ce qu'il y a un lien pour aller vous parler? Oui, Vicky va mettre à mort. On t'a parlé souvent. Est-ce qu'il y a un lien pour venir vous parler? Vicky va le mettre. On vient de repartir le live, donc pas de problème. Suzuki était à l'aise le quatrième avec Nate Thompson. Tantôt, Claude Julien disait que Brad Marchand était sur le quatrième trio avec les Bruins en série quand ils ont gagné. Non, non, pas en série. Il a commencé le nain en quatrième trio puis il a fini sur le premier trio en série avec l'équipe gagnante de la Coupe Stanley. À un moment donné, les choses changent très vite. Oui, exactement. C'est le fun à voir. Est-ce que pour toi, tu serais statu quo au niveau des défenseurs ou tu aurais envie d'aller chercher un joueur LP? Je vais prendre une autre petite bière blonde s'il vous plaît. Oh, monsieur Esquad. Le défenseur, moi, je me fous un peu ce qu'on fait en autant qu'on regarde Goulet et Harris dans l'alignement. Jackye, je comprends qu'il a encore besoin de polir son jeu, mais il n'est pas loin quand même. C'est un gars de caractère pour son âge. Goulet, Harris, moi, je pense qu'ils n'ont pas d'affaires à sortir. Puis si tu en as un à sortir, sors Wiedemann avant eux autres. Je ne peux pas croire qu'un gars qui était dans KHL, qui est venu jouer ici, va prendre la place de ces joueurs-là. Ça, j'aurais de la difficulté à croire. Ça, c'est des bons joueurs intelligents qui s'améliore de match en match. Gardons nos deux défenseurs étoiles, nos futurs défenseurs étoiles. Je suis bien d'accord avec toi, mon Max. Puis, on vient de mettre le lien sur le Zoom. Donc, c'était le segment AAA de la semaine. N'hésitez pas à aller voir la distribution AAA pour toute commande que vous avez. C'est de la viande fraîche livrée chez vous chaque semaine. Il y a aussi un panier de légumes. Moi, chaque lundi, mon beau panier de légumes, ma petite salade, mes tomates, mes oignons, tout arrive à la maison. 8h, 7h, 8h le soir, je reçois tout. C'est ce qu'on dit. AAA font des efforts incroyables pour toi pour t'aider dans ta vie pour acheter ta nourriture. Les légumes, arrête de prendre des photos et de regarder. Il faut aussi les manger, M. La Tendresse. On dit ça. Ah, OK. C'était écrit sur la boîte. Mange-les donc, gros. Exactement. On passe. Merci beaucoup à AAA. Merci à AAA. C'était le débat AAA de la semaine de la gang. Et cette semaine, au podcast, on a parlé des dangereuses et le snack podcast football. On a eu un invité, on a eu Georges Larraque, on a eu Adamo qui sont passés. On vous montre un petit flashback. On change de setup, on s'en va dans la zone Molson X. On quitte nos studios forward, la gang, on vous rejoint. Partagez le lien, s'il vous plaît, de YouTube pour qu'on aille le plus de monde possible qui vient de poser des questions et on se voit dans 5 minutes dans la zone Molson X. C'était comme quoi? Attends, on va taper le ring, je m'arrête pas dans le ring. Ben oui, on t'a emporté des gants. Ben oui, on va faire un petit sparring. Des fois, c'est aussi dur, aussi non plus qu'un vrai combat. on va faire 8 rounds. Je suis rendu... C'est comme ça qu'on pratique Marie. C'est ça, c'est quoi? Les 12 onces? En sparring, c'est les 14. En combat, c'est les 8. C'est ça. C'est 8 onces. Je te dirais qu'on a un gaz que notre main est épée avec du gaz pis c'est des marteaux que tu as dans les mains. La première fois que j'ai mis... Je ne sais pas par la première fois. Ben la première fois que j'ai mis les gants de boxe, j'ai mis les gants pis là, j'étais comme... Oh shit. Mon coach, il m'a juste regardé pis il m'a dit «Marie, tu sais qu'elle a la même chose dans ses mains? » Ah ouais, je vais lever mes mains. Je vais me protéger. Oui, man. Mais pour vrai, dans le ring, ce n'est pas un vrai ring, mais c'est le segment des dangereuses dans laquelle on essaie de te mettre cao. Avec des castillons. On a eu un cao à date. On a eu un cao et on est sur une bonne lancée. Dans le fond, tu n'as pas le droit de regarder. Tu dois absolument répondre. Tu ne peux pas répondre les deux. Tu as deux minutes. Si tu n'as pas réussi à répondre à toutes nos questions en deux minutes... Je vais répondre au P. Je vais avoir l'air dans le cave. Oui, on aime ça. C'est ça. Si tu n'as pas réussi à répondre à toutes nos questions en deux minutes ou tu nous dis les deux, tu es automatiquement cao. Tu es prête? Il ne faut pas te dire les deux. Il ne faut pas te dire les deux. On est prête. Je le sens de suite, le côté... Le temps, c'est parti. C'est parti. Chien ou chat? Chat. Odé ou musique? Musique. Positif ou négatif? Positif. Ta blonde ou J7? Ma blonde. Tequila ou bière? Bière. Film ou télésérie? Film. En public ou en privé? Privé. Ça aurait pu faire de la musique. C'est ça. Je ne savais pas de quoi... Cheveux longs ou cheveux courts? Je ne suis pas loin de dire cheveux courts. Ah oui? C'est un scoop qu'on a. Mexique ou Antarctique? Mexique. Lacoste ou Nike? Nike. Vérité ou conséquence? Vérité. Oh! Étais-tu vraiment célibataire quand tu étais à Odé? Oui. OK. Parce que moi, j'étais comme... Il était avec sa blonde, il n'est plus avec sa blonde, il revient avec sa blonde après. C'est louche. Sport ou sommeil? Sport. Sport? En cuillère ou dos à dos? On parle de dormir, là? C'est toi qui décides, là. En cuillère. En cuillère. Debout ou assis? Assis. Ludovic ou Patrick Bourgeois? Ludovic. T'es allé à son lancement, t'avais pas le choix. Soupé entre amis ou soupé glamour? Soupé entre amis. Camping ou hôtel? Camping. Sucré ou salé? Salé. Max ou Guillaume? Max. Raph solo ou en duo? Euh, duo. Fort Bronco ou Fort Focus? Fort Bronco. Taco ou pizza? Pizza. Gin ou champagne? Euh, gin. Tu fais un rap en duo avec Marie ou avec moi? Avec toi. Oh! C'est donc vrai, mes chats, puis en plus, tu me frappes! Hé, on l'a pas vu K.O. Il a réussi! Ben non, mais... On le met K.O, là. On n'a pas le choix, là. Je me suis juste dit, il me semble que ce serait drôle en studio, je vais à stresser mes rêves, toi, je serais trop confiant. En terminant, peut-être, qui gagne le Super Bowl? Facile comme ça? Les Bills. Les Bills. Tu sais, je vais te dire pourquoi, là... Comment ils vont closer? Parce que les Bills qui gagnent en octobre et en novembre, c'est correct. Les Bills qui gagnent en février... Tu sais, Gonzo, les fans des Bills ont mangé leur pain noir pendant longtemps. Puis je vais te dire pourquoi les Bills. Les Bills, tu sais, pour beaucoup de gens, c'est disponible, c'est pas loin d'ici, à Buffalo. Josh Allen, ce gars-là, je l'adore. il saute par-dessus des joueurs, il est 6 pieds 4, il fonce, il va partout. Il ne faut juste pas qu'il se blesse cette année en faisant des leaps. Quand il saute, elle se fait frapper une fois comme il faut, l'équipe a fini si lui il se blesse. Mais pour moi, cette équipe-là, la Bills Mafia qui s'implique dans toutes les oeuvres caritatives, quand toi, c'est blessé, ils ont donné de l'argent à sa fondation parce qu'il se sentait mal. Puis c'est une des organisations les plus lucratives, les plus généreuses de la planète. Rappelle-toi Andy Dalton quand il y avait en fin de saison, il avait donné je ne sais pas combien à la fondation. Il a battu l'équipe pour qu'il fasse les séries puis là, ils ont donné à sa fondation pour toutes ces histoires-là avec les Bills Mafia qu'on entend. Je trouve que cette équipe-là a tellement souffert longtemps des Super Bowls qu'on perdait dans le passé. Ils méritent de gagner. Fait que je leur souhaite un Super Bowl puis ça soit une nouvelle équipe comme ça. Puis ils gagnent contre qui? Une excellente question. C'est sûr que ce ne sont pas les Bucks. Je suis content que ce ne sont pas les Bucks. Je vais te dire qu'ils vont gagner contre... Je pensais qu'au début de la saison j'aurais dit les Rams encore. C'est tough. Non mais c'est tough. Pour vrai, c'est une excellente question. Je ne sais pas. Quand tu regardes de l'autre côté, c'est tellement wide open que c'est tellement dur à dire quand tu regardes ça. Pour vrai, je ne sais pas. C'est dur à dire. Est-ce que leur Super Bowl c'est de battre les Chiefs? Si les Chiefs sont là? Moi, je pense qu'ils ont le numéro des Chiefs cette année. Je pense que les Chiefs sans le Cheetah, Tarek Hill, ce n'est pas la même équipe. Ils sont toujours solides. Mais le gars qui peut briser une game, le Game Breaker, s'il n'est pas là, je pense que je donne avantage aux Bills quand même. Georges, toujours un plaisir de partager le micro avec toi comme ça. Puis ta saison de foot va bien? Bien, comme ça, écoute, on est à l'égalité en premier rang. C'est quelque chose de plus que je n'aurais jamais pensé quand on a joué pour 500. Non, mais je parlais aux fans. Je ne parlais pas aux fans des Seahawks. Je voulais dire, tu aimes ta saison de foot jusqu'à présent, globalement. Chaque dimanche, je me force à avoir le dimanche de congé pour éviter tous les games avec une coupe d'écran. Donc oui, c'est parfait. Puis j'invite tous les gens qui vont faire ça de manger des ailes de chou-fleur aux chou-fleurs. Non, des ailes de poulet aux chou-fleurs. Bien, des ailes de chou-fleur? Oui. Mais non, mais en voulant dire des imitations des ailes de poulet aux chou-fleurs pour les gens qui nous écoutent au lieu de manger des ailes de poulet. C'est quoi cette tradition-là? C'est ça qu'on avait! La troisième période est une présentation de Monsenex. Oh! Salut, JP! JP, JP, JP! JP, JP! JP! Bon, mais JP, on va commencer comme il faut avec toi. Attends, attends, je dois dire un petit mot. Vas-y. Santé à tous les passionnés du tricolore qui se sont ralliés à notre équipe. Monsenex vous lève fièrement sa canette. Salut les vrais Monsenex et la bière officielle des Canadiens de Montréal et de La Poche Bleue et son fan numéro un, JP. Oh, JP, ton équipe de soccer a gagné, hein? Oui. T'es-tu content? Oui. Il va tranquille mieux que Célie. Hé! Il est donc bien beau ton T-shirt. C'est quoi le T-shirt? Wow! Il a sorti un classique de La Poche Bleue. C'est beau, JP. Je suis chère de toi. JP, j'ai hâte d'entendre tes questions. Normalement, on parle d'Xbox, mais là, je veux t'entendre parler du Canadien. Je veux des questions. La pince de grouet à confine, wow! As-tu aimé ça? Oh, wow! Comme toi, là! JP, si t'as assez une pause pour mériter sa place dans l'alignement? Ouh! Je sais pas. À part ça, tu aurais d'autres questions. Il y a des joueurs qui t'impressionnent. Slav Fosky, il est vraiment fort. Tu l'aimes-tu? Oui, tu l'aimes? Oui. Qu'est-ce que t'aimes de lui? Qu'est-ce que t'aimes de sa game? J'ai mis un échec à Slav, à un joueur de Pittsburgh. Oui. Tu penses qu'il va frapper fort, hein? Oui. C'est un gros matou. Wow! C'est qui? Bien là, tu commences à être mélangé. T'as Caulfield, t'as Slavkovski, Suzuki, c'est qui ton joueur préféré? La tendresse. Ah, c'est fait. C'est Suzuki? Bien que Suzuki. Pourquoi? Il est vraiment... C'est le début cette saison. Mais tu l'aimes à cause qu'il a deux buts ou parce qu'il fait quelque chose de spécial? Fait que tu devais aimer Maxime. C'est pour faire rire JP, OK? Il va toujours te rappeler que toi, tu as volé des nachos, pas moi. Tu en as volé un. Non, il me les a donné, moi. C'est vrai. T'as un point là-dessus, Bill. J'ai pu montrer la carte de café à vous. Montre-nous ta carte. Et donc, bébel, ta carte. Wow, JP. Ça, c'est qui? Koucherov? Koucherov, puis... Wow. Il est à follow, ça? Il est à follow? Non, non, c'est Koucherov puis Koucherov. Non, 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 non. Il y a un gars des Kings. Ce n'est pas deux fois Koucherov. Ah oui, Koucherov dans son habit noir. Je pensais que c'était Koucherov. C'est qui? Tu collectionnes... Voyons. Tu collectionnes-tu plusieurs cartes, JP? Oui. Toujours des hopper decks? Des cartes des canadiens aussi. Oui. T'as-tu une carte de Maxime? Non. T'as-tu une carte de Guillaume? Oui, je la mets de mon plancher et je m'y suis épié avec en rentrant. Je la mets devant la toilette. T'as pas demandé à Claude de quoi son quelqu'un embarrassant, toi? Ah, mais non, mais tu ne vas pas laisser le faire. Non, tu peux-tu plus? J'ai coupé vite en esti. Merci, Claude. Bye-bye. Salut, JP. Salut, mon chum. Merci à toi. Salut. Bye-bye. Et voilà, le Pou de la poche bleue la gagne en collaboration avec Tricoloresport, Marqueur et Cogéco Média. Et le gagnant de la semaine qui remporte un Starter Jacket canadien de Montréal que Jacques Demers portait en 1993 et qu'on a sorti des boulamites. Regarde ça comment c'est beau. Ils ont sorti les classiques de mine, man. C'est vraiment hot. Sérieux, là, Tricoloresport, si vous écoutez, j'en veux un. C'est Francis Lisotte. On va communiquer avec toi à la fin du mois pour te donner ton prix de Tricoloresport. Tu peux t'inscrire, même si tu n'es pas inscrit au Pou de la poche bleue encore, va t'inscrire sur lapochebleu.com, la gagne. Tu as la chance de gagner des prix à chaque semaine de la gagne de Tricoloresport d'une valeur de 100 à 200 $. Peu importe c'est quoi cette semaine. C'est ça. Des fois, c'est des chandails, des bâtons. Donc, va t'inscrire sur lapochebleu.com. Puis, le Pou cette année est un peu plus dur. C'est un Pou avec une masse salariale. Il faut que tu connaisses les jeunes joueurs de la Ligue. Ce n'est pas facile, mais c'est vraiment le fun. Puis, le Grand Prix, c'est une loge avec 5 de tes amis, avec moi et Maxime. On y va justement avec le gagnant de l'an passé au mois de novembre. Et le deuxième prix, c'est 3500 $ cash. Et le troisième prix, c'est 1500 $ cash. OK. Puis, qui sont les meneurs, Maxime? Francis Lizotte, Lynn Patnaud et Jonathan Raté. Et jusqu'à quelle position? 143e. Hé, 143e sur 9000. Je suis fier de toi. Merci, c'est gentil. Et toi, Maxime, tu es 7231e. C'est fin parce qu'on prend soin des ceux au top puis ceux à la fin. Tu es fin. Tu es fin, clavons. Tu sais aussi qu'il y a des équipes qui ont joué beaucoup moins de matchs. Mais à blague, Guillaume. Non, ça ne se dit pas. Non, pas grave. Et gagnant de la semaine, nanananana, nanananana, j'adore que les gens demandent c'est poutine au pizza ce soir. Auquel les deux. On prend la prochaine question. Oh, sacrement. Déjà que l'Internet a lâché, pouvez-nous... Pouvez-nous-tu pas... D'après moi, c'est lui qui a fait l'Internet. Voyons donc. Tu peux pas... Qu'est-ce qu'on a fait à la planète pour mériter ça ce soir? Ah, c'est ça que ça fait quand tu ne payes pas ton billet d'eau. Oh, my God. Qu'est-ce que tu veux, là? C'est quoi ta question, là? Aide-la, Mario. Hé, Mario, tabarde. Comment ça va, Mario? Ah, bien, vous autres? Ça va bien. 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 Pas grand-chose. J'ai hâte de t'entendre... J'ai hâte de t'entendre parler d'autre. Pas grand-chose. Qu'est-ce que tu avais à dire à ce soir, là? Qu'est-ce que tu pensais de la situation? Bien, en fait, plutôt, dans votre temps, il y en avait-tu des joueurs qui allaient sur le protocole comme Jacob Vrana avec Détroit? Oui. Bien, j'ai pas pogné ça, moi. Bien oui, mais j'en ai vu pas mal. Ah, mais c'est quoi qui t'est arrivé? Ah, Vrana de Détroit est parti sur le programme d'aide de la Ligue nationale de la Ligue nationale. Ah oui, hein? Oui. Ça arrivait souvent, mais il me semble que c'était plus secret, mettons. Je pense que la première fois, c'était pas public, puis la deuxième fois, c'était obligé de sortir dans les médias. Bien, je sais pas, je suis pas sûr de ça, mais je peux te dire qu'avant... Moi, quand j'étais... Non. Mais je me semble que la première fois que c'était sorti public, c'était-tu Exact Cachem à Montréal? Est-ce que elle est là Exact Cachem? Je pense que oui. Je suis pas sûr. Je me souviens pas. Oui, ça arrive plus souvent que le monde peut penser. OK. Et c'est pas toujours... Ça n'a pas toujours rapport non plus à la drogue. Tu sais, il y a du monde qui ont... Bien, la drogue, d'une certaine façon, les antidouleurs, ces affaires-là, c'est pas nécessaire. C'est pas toujours cocaïne, mettons. Tu sais, il y a d'autres affaires. Oui. C'est consommation d'alcool. Des fois, c'est médicaments. Pélules pour dormir. Antidouleurs. Tu sais, un, mettons, je sais pas, mais c'est pas juste... Ça peut être très large. Je pense qu'il y a des niveaux de ça aussi. Tu sais, tu peux avoir un 10 sur 10 que ça va mal à mort puis un sur 10 qu'un petit problème à régler puis on revient. Ouais. C'est triste. Mais c'est triste puis ça arrive très, très souvent. Et pensez-vous que Jack Eye va être descendu au retour d'Edmondson? Ils ont pas mal. Ils ont des rôles qui se ressemblent un peu. Je pense pas, moi. Premièrement, t'es-tu capable de penser qu'Edmondson va jouer 78 games d'année? Non. S'il redesceint, ils vont remonter vite. On va te le dire tout de suite. Matheson, il en reste encore pour 6-7 semaines. On n'a pas besoin de se poser la question tout de suite. Non, non, c'est ça. Il y a encore le temps. On parle beaucoup des Harris puis... Goole. Harris puis Goole. Puis je trouve que Jack Eye est un peu dans l'ombre. Il frappe, oui, mais il est moins flamboyant que les autres. C'est celui qui est plus sur le hot spot, mais il y en a un à bouger. Ben, c'est sûr. Honnêtement, on s'entend savoir jouer très bien. Kovávanovitch, je ne sais pas trop comment le dire, mais lui aussi joue bien. Moi, je l'aime beaucoup. Moi, personnellement, Chris Weidman, son apport, je ne comprends pas. Moi, ce n'est pas un joueur que j'aime puis que je trouve qu'on devrait avoir présentement dans l'équipe. Sans rien y enlever, c'est un bon Jack, ça a l'air que c'est un super bon leader, mais je veux dire, je ne veux pas enlever Jack Eye pour garder Weidman dans le line-up, surtout si on rentre un vétéran comme Ed Manson. Peu importe, gauche, droite, mais je n'aimerais mieux garder Jack Eye dans le line-up. OK. Puis Off-Man, on fait quoi avec ça? Bye-bye. Le Rocket de Laval, le train rouge. As-tu vu ce que Bob Argelé a dit? Oui, c'était bon. On n'embarque pas le porc-épic. On n'embarque pas le porc-épic dans un party de ballon. Il y a dit ça à Jean-Charles sur BPM Sport pour si on reprend une côte de quelqu'un. C'est la règle d'y offrir quand même. C'est vrai. D'où je comprends ça. Merci, M. Argelé. Mais je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça, mais de l'autre bord, c'est la job à Jean-François Hollesty. Tu sais ce quoi, Mike Hoffman, tu n'es pas content d'être ici, mais tu vas jouer ici. Ça me rappelle quand Dale Weiss avait été descendu avec Joël Bouchard et Joël l'avait même mis dans un gradin parce qu'il avait dit c'est de même que ça marche et c'est de même que ça va fonctionner. Tu n'as pas eu le choix à un certain moment donné de faire comprendre à ces gars-là que c'est une ligue de développement. Tu n'es pas heureux d'être ici, mais les deux il faut qu'on travaille ensemble parce que tu es payé. Mike Hoffman se fait mettre dans la ligue américaine et va faire quand même son 4,5-5 millions par année. Fait que tu fermes ta boîte et tu joues. Exact. T'es en feu à ce soir. Il faut que je reprenne pour un qui est ensemble. Mario, as-tu compris, toi? Ça aurait pris un bruit de tambour. Simon, peux-tu mettre? Tantôt, Simon nous a dit j'ai une nouvelle affaire c'est du monde qui applaudissent si je garde le doigt de tout. On est allé chercher Mario et Commer. Bon, merci beaucoup. Mario, merci beaucoup. Y'a-t-il de la neige à Beccomo? Non. J'essaie de me remettre de la joke avec Guillaume. Je suis vraiment désolé, honnêtement, mon focus est ailleurs. Bonne soirée, boy. Salut, Mériot. Salut. Le Rocket, on a gagné 2 à 0. Bravo, le Rocket. Bravo. Yes. Et tout le monde, sais-tu quoi? On vous remercie. On se voit. La semaine prochaine, c'est un gros show. On annonce ce qu'on a la semaine prochaine. Dimanche, il y a un gros podcast qui sort sous écoute avec Mike Ward dimanche soir à 11h59 minuit, donc lundi matin. Donc, Mike Ward, La Poche bleue est à sous écoute. Ça va être disponible partout. Et, ben, mercredi prochain, on reçoit Mike Ward. Wow! Ben, c'est concept. C'est concept, ton affaire. là, tu es en train de me dire qu'il sort son show avec nous autres et toi, juste après, on l'invite. C'est pas fou, ça? C'est pas fou, Mike Ward, dans les studios de La Poche bleue, dans les studios Ford de La Poche bleue, c'était la zone de Mawson X, encore ce soir. Demain, autour de 21h30, Breezer, ça gagne La Poche bleue, blanc, rouge qui vont être là. C'est Stéphane Lebeau et c'est Pierre Dagenais qui vont être là. Et merci, Max, pour ta présence. Simon Cowin, Vicky Bouchard, LP Doré. Merci à Marie-Ève, merci à Réjean et bien sûr, merci à Claude Julien d'avoir été avec nous ce soir. Donc, c'était la zone de Mawson X. Merci tout le monde d'avoir été là. Et on se voit la semaine prochaine avec Mike Ward! Bye-bye! La Poche bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec et de CertainTeed. La Poche bleue!